Amiral Loïc Fines, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je suis un officier de marine qui, dans la partie embarquée de sa vie, s'est occupé de lutte sous la mer. J'ai servi sur des sous-marins nucléaires d'attaque et sur des frégates anti-sous-marines. Ceux qui auraient vu Octobre Rouge ou Le Chant du Loup ou Hunter Killer peuvent avoir une bonne idée de ce qu'a été ma vie, au-delà des scénarios. Et puis ensuite, comme la plupart des officiers de marine, dans une deuxième partie arrière, j'ai eu la chance de faire des tas de choses très variées. C'est l'un des intérêts de cette vie d'officier de marine, en particulier de militaire en général, puisque je me suis aussi bien occupé de ressources humaines, de politique RH. J'ai dirigé l'agence de recrutement de la marine, qui est une très belle agence qui doit recruter 3 000 à 4 000 jeunes Français chaque année. Je me suis occupé d'affaires européennes, de conduite aux opérations. J'ai dirigé un centre d'études stratégiques. J'ai été le commandant de la marine à Paris. J'ai dirigé un musée national, un grand musée national. Et puis j'ai dirigé une très belle école qui s'appelle l'École de guerre. On est très content de vous recevoir aujourd'hui pour la saison 2022. On va parler géopolitique, on va parler sous-marin, on va parler autant, on va parler tout un tas de choses. Première boutade, si je devais planquer un sous-marin russe en face de Villefranche-sur-Mer, c'est possible ou ce n'est pas possible ? Alors, sous l'eau, tout est possible. Tout est possible. En tout cas, on peut tout essayer. Ensuite, il y a des tas d'antagonismes, de relations, de jeux, qui font que même si tout est possible sous l'eau, et même s'il s'y passe des tas de choses qu'on ne raconte pas, il y a aussi des gens, lorsque vous voulez faire quelque chose, qui sont censés, au minimum, vous surveiller, voire même vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Ça a été une grande partie de ma vie, j'ai passé une partie de ma vie à traquer les sous-marins soviétiques et les sous-marins russes, qui justement pensaient, souhaitaient, voulaient pouvoir faire en Méditerranée ce qu'ils voulaient. Et bien, la France en face, et puis avec nos alliés, qui sont essentiellement dans ce jeu-là, les États-Unis et la Grande-Bretagne, nous évertions à ne pas leur laisser le jeu trop facile. Ça avait l'air facile pourtant. – Bon, autre question, quelles sont les conditions pour une mutinerie sur un bateau ? – Je ne sais pas si on peut avoir une réponse d'ordre général, très certainement les circonstances, la culture des uns et des autres, des marines, de guerre ou de commerce, influencent profondément ce qui pourrait se passer. Restons tout en fait néanmoins dans le domaine du théorique. – Je pense que si la mission d'un équipage n'est pas comprise ou s'il n'a aucun sens, on peut commencer déjà à fragiliser cet équipage et ceux qui le commandent. Si vous rajoutez à l'absence de sens une profonde injustice, qu'elle soit à l'encontre de l'équipage lui-même ou à l'encontre de ceux avec qui cet équipage va se confronter, se heurter ou simplement échanger, vous probablement rendez là aussi les conditions d'une éventuelle mutinerie plus forte. Et puis surtout, 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 je pense qu'une mutinerie, c'est d'abord un commandant qui n'est pas à la hauteur de ses responsabilités et plus encore qu'il n'est pas à la hauteur de ce devoir qu'il a vis-à-vis des femmes et des hommes qu'on lui a confiés qui sont son équipage. Et donc très certainement, au-delà des circonstances, la clé du démarrage d'une mutinerie, c'est très certainement, très certainement une problématique de commandement et du commandant lui-même, à mon avis. Mais tout ça est assez théorique. Comment on gère une mutinerie ? Qu'est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle de son avion ? D'abord, j'ai eu la chance de n'avoir jamais été confronté à cette situation. Donc je ne suis pas un spécialiste de la gestion de la mutinerie. Je crains qu'une fois qu'une mutinerie soit lancée, le commandant soit perdu. Je ne vois pas très bien comment il pourrait ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait un événement exceptionnel. Ensuite, et là aussi c'est pour ça que c'est théorique, est-ce que la mutinerie a été lancée sur des choses qui étaient totalement justifiées ou est-ce que ça ne l'était pas ? C'est une question difficile. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre qui s'appelle USS Alabama, qui est l'histoire d'un sous-marin nucléaire américain qui reçoit au cours d'une de ses patrouilles, en temps de paix normal, l'ordre d'ouvrir le feu. Et puis il se trouve que le message reçu n'est pas complet. Et ça génère à bord une terrible scission entre une partie de l'équipage derrière le commandant qui dit qu'il faut que nous ouvrions le feu et le second et une autre partie de l'équipage qui disent non, tant qu'on n'a pas reçu l'ordre complet, donc la procédure n'est pas complète, on ne peut pas ouvrir le feu. Et je n'avais pas vu ce film, mais je savais ce qu'il racontait. Et puis il se trouve au cours d'un de mes commandements, je commande un aviso et nous sommes partis 4 mois dans le Pacifique. Une mission assez longue. Et au milieu de cette mission, un soir, pour animer un peu la vie du carré, donc des officiers qui étaient autour de moi, je leur propose, ce soir je vous emmène au cinéma. On était au milieu du Pacifique. Ils ont très bien compris que je ne devenais pas complètement fou ce que je voulais faire. Donc j'ai envie de me mettre d'hôtel, préparer un bon dîner. Et on s'était habillés en civil, comme si vraiment on allait sortir le soir. C'était 2 mois qu'on vivait ensemble, coupés loin de tout, et qu'on en avait encore pour 2 mois. Et j'en dis, et puis on va se faire une soirée au cinéma, et on va aller au cinéma, et après le film, on se fera un dîner débat. Donc, assez artificiel, mais on s'habille en Pékin pour le dîner. Le reste de l'équipage se dit, le commandement est devenu fou, et ça les a plutôt fait rire. On passe le film USS Alabama, et pendant que je vois ce film, que je n'avais jamais vu jusque-là, je me dis, catastrophe, il n'y aura pas de débat, parce que pour moi c'est absolument évident, qu'il se trouve en l'occurrence dans le film, que c'est le second qui avait raison, et qu'il ne faut pas ouvrir le feu. Pour moi c'était évident. Et donc je passe à table en me disant, merde alors, ma soirée débat animé, ça va faire un flop. Et je commence le dîner en disant ça, à mes officiers, bon bah je suis désolé, j'espérais un débat intéressant, mais ça ne va pas être le cas. Et là je vois stupeur d'au moins la moitié de mes officiers qui disent, mais pourquoi ? Pas du tout. Et je découvre qu'en fait, dans mon propre état-major, il y avait à peu près la moitié des gens qui comme moi pensaient que évidemment c'est le second qui avait raison, et l'autre moitié qui pensait que évidemment c'était le pacha. Et en fait du coup on a eu un super dîner, un débat absolument génial. Tout ça pour dire que la perception des choses, c'est très très personnel, et c'est très difficile a priori de se dire, il y a un camp qui a raison, il y en a un autre qui ne l'a pas. Alors il y a des cas où c'est très clair, mais parfois c'est plus compliqué. Et contrairement à ce que j'avais pensé en regardant USS Alabama, effectivement on a eu un vrai débat pendant ce dîner, parce qu'on n'était pas du tout d'accord sur cette histoire. Alors juste pour terminer, ce qui est très intéressant, c'est que ce film-là, terminé sur cette histoire, ce film-là a fait changer la procédure américaine d'ordre et de tir de leurs sous-marins nucléaires, et de leurs lancers d'enjeun. On va continuer de parler de sous-marins, mais un peu après, quelle est votre perception de la situation de la France à l'heure actuelle en termes économiques, en termes militaires et en termes futurs ? – C'est une vaste question. – Merde. – C'est une vaste question. Je pense que la France n'est bien évidemment plus une grande puissance, et depuis longtemps. D'ailleurs, il n'y a plus en Europe, en Europe occidentale, de grande puissance. Je fais partie de ceux qui aimeraient bien que l'Europe, l'Union européenne, devienne une grande puissance, mais aujourd'hui, ni l'Union européenne, parce qu'elle ne l'est pas encore devenue, et je fais partie de ceux qui, tous les jours, le déplorent, et j'en suis vraiment triste, ni aucune des puissances européennes ne sont des grandes puissances. Et donc, prétendre pour un Français que la France, son pays, serait encore une grande puissance, ce serait juste ridicule. Néanmoins, je suis convaincu que la France est un pays particulier. Ceci, d'ailleurs, de ne pas nous léguer des prétentions et un égo stupide, démesuré, totalement déplacé, mais au contraire, nous léguer une permanente exigence de qualité dans notre analyse du monde, de pertinence de notre regard sur le monde, et puis d'engagement dans le monde. Nous sommes une puissance particulière pour plein de raisons léguées par l'histoire, léguées par ce que nous sommes, et je vais vous en donner un exemple très précis, très clair, mais avant cela, plus je médite ce genre de sujet, plus cette phrase incroyable du journal Le Hall qui dit, il existe un lien multiséculaire entre la liberté du monde et la grandeur de la France, et bien plus je pense que le général Le Gaulle avait raison. Il existe un lien multiséculaire entre la liberté du monde et la grandeur de la France. Et je crois qu'il a raison parce que nous avons une position particulière à cause de notre histoire, à cause de notre capacité, nous Français, à conceptualiser, à cause de ce que nous avons donné, à cause de notre capacité à regarder le monde, et d'ailleurs à être sur le monde entier. La France aujourd'hui, la France aujourd'hui est le seul pays au monde sur lequel le soleil ne se couche jamais. Notre territoire maritime, qui est le premier territoire maritime de la planète, fait que nous sommes le seul pays au monde sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et donc nous avons un regard sur le monde, nous avons eu des actions sur le monde, pas toujours heureuses, mais nous nous sommes impliqués dans le monde, et ça, ça nous permet normalement d'avoir des idées intéressantes sur le monde, et ça nous engage parce que beaucoup de gens pensent que nous sommes intéressants. J'ai eu la chance de faire l'école de guerre aux Etats-Unis. Chaque année, la marine française envoie quatre de ses officiers faire l'école de guerre à l'étranger, un aux Etats-Unis, un en Grande-Bretagne, un en Allemagne, et puis un an sur deux en Italie et en Espagne. Et l'année où moi je devais faire l'école de guerre, je suis celui qu'on a envoyé aux Etats-Unis. Et là, j'ai découvert tout au long de l'année que, de manière très intéressante, aux Etats-Unis, l'obsession des professeurs américains, c'est de faire comprendre aux officiers américains que le monde est plus complexe que ceux qu'ils croient, eux, les Américains. Ce sont des professeurs qui ont une immense culture, une vraie compréhension intelligente du monde. D'ailleurs, j'ai jamais compris comment les élites américaines aussi exceptionnelles, parce que les Etats-Unis sont un pays qui ont des élites exceptionnelles. Comment ces élites aussi exceptionnelles ne pèsent-elles pas plus sur la politique étrangère, bien souvent catastrophique, de ce pays ? C'est très étonnant. En tout cas, à l'école de guerre, je vous garantis qu'au Navarro World College, il y a des professeurs exceptionnels. Et il se trouve que leur vision du monde est très proche de la vision naturelle du français. Et donc, l'officier français de la promo, les professeurs passent leur temps à lui demander, t'en penses quoi ? Parce qu'ils savent que le français va répondre quelque chose d'intéressant, qui est proche de ce que eux croient, eux, les professeurs. Et c'est ce qu'ils essayent de faire comprendre aux Américains. Et de la même manière, à chaque fois que les étrangers, dans la promotion de l'école de guerre, du Navarro World College, nous étions 250, il y avait 35 étrangers, les étrangers, à chaque fois, et ça arrive assez souvent, qu'ils ont un truc à raconter aux Américains, eh bien, systématiquement, et je suis convaincu que ça n'est pas arrivé tout au long de mon année à cause de moi, je suis convaincu que chaque année, c'était la même chose avec les œufs français, chaque fois que les étrangers ont un truc à dire aux Américains pour leur dire attention, le monde, il n'est pas comme ça, nous, on pense autrement, eh bien, ils se tournent vers le français et ils attendent de lui que ce soit le premier à parler à dire ça aux Américains. Et ça, pour moi, c'est une anecdote, mais c'est aussi extrêmement révélateur et emblématique de cette position particulière de la France. Nous ne sommes évidemment plus une grande puissance, nous ne sommes pas une grande puissance, mais nous sommes une puissance très particulière et ceci nous engage, ceci est une vraie exigence pour que nous osions, d'abord que nous bâtissions une vision du monde intelligente et que nous osions la dire. Alors, il est certain que quand on se perd dans nos querelles de Gaulois ou quand on ne fait que du nombrilisme métropolitain, ça, on ne risque pas d'être à la hauteur de cette exigence. Mais je suis persuadé que cette exigence française existe et cette phrase de Charles de Gaulle qu'on pourrait trouver grandiloquente où, en fait, je crois qu'elle est profondément vraie, il existe un lien multiséculaire entre la liberté du monde et la grandeur de la France, je pense que c'est vrai. Alors, quel est notre avenir là-dedans ? Très honnêtement, on peut se poser des questions, voire même être inquiet. Là aussi, parce que le crétinisme villageois gaulois, ça fait plus de 2000 ans que ça dure et il n'a pas l'air de se terminer, parce que trop d'entre nous n'ont pas conscience qu'il faut lever le museau et ne pas se regarder le nombril, parce que les élections présidentielles qui arrivent, je ne sais pas ce qu'elles vont être, je ne voudrais pas crier au loup avant d'avoir la queue, mais elles n'ont pas l'air de démarrer à une... et je pense qu'aucun pays plus que la France ne peut être un moteur pour cela, pas la France toute seule, mais un moteur pour cela, si nous ne sommes pas capables de bâtir cette Union européenne dans les grands antagonismes actuels, dans le retour et la folie des empires, c'est un pour moi, pour l'ancien directeur de l'école des guerres que je suis, il y a quatre grandes causes, quatre risques de conflit dans le monde, le premier c'est le retour à la folie des empires, ou pour le moins des États-nations. Et vous voyez bien que, même si c'est fini, mais l'Amérique de Trump, ce n'est pas fini, et c'est pour un long moment encore, la Chine de Xi Jinping, la Turquie d'Erdogan, la Russie de Poutine, vous rajoutez à ça le Brésil de Bolsonaro, vous voyez bien que, waouh, ce n'est pas gagné, la paix et l'équilibre du monde. S'il n'y a pas la capacité à faire émerger une Union européenne, qui elle, pour des tas de raisons, parce que c'est son histoire, peut faire comprendre au monde qu'il y a d'autres visions, le drame, le drame, je reviendrai ensuite sur les trois autres causes de conflit, le drame, et je suis sidéré que ça ne soit pas plus compris, c'est que, le monde est régi par ce qu'on appelle, les gens l'oublient aujourd'hui, mais c'est dommage, on devrait tous relire Thucydide, il en parle très bien, le dialogue mélien. Qu'est-ce que c'est que le dialogue mélien ? Le dialogue mélien, c'est cette histoire, dans la Grèce antique, à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes prend le leadership et le pouvoir dans la Grèce, à la fin des guerres médiques, ce qui se termine, les guerres médiques, c'est les guerres entre la Grèce et les Perses. A la fin des guerres médiques, en 480 avant Jésus-Christ, grâce à la bataille navale de Salamine, la Grèce bat définitivement les Perses. Et ça se fait sous l'égide, et sous le leadership d'Athènes. Et Athènes a utilisé, pour cela, pour fédérer les cités grecques, quelque chose qui s'appelle la Ligue de Délos. En 480, la guerre contre les Perses est terminée. Mais la Ligue de Délos perdure, parce qu'Athènes l'utilise comme un outil, pour assurer son pouvoir sur la Grèce. C'est d'ailleurs fascinant de regarder le parallèle... – Avec l'automne. – Exactement, entre Athènes et la Ligue de Délos, les États-Unis et l'OTAN, les Perses dont la menace a disparu, l'Union soviétique dont la menace a disparu. C'est vraiment absolument fascinant. Il se trouve que cette Ligue de Délos permet à Athènes de régner sur la Grèce pendant à peu près 70 ans. Puis au bout de 70 ans, les autres cités grecques, et en particulier les Spartes, en ont marre. C'est le début de ce que tu sais, l'étude raconte dans ces guerres du Pélopénaise, donc c'est le début de la guerre du Pélopénaise. Et il y a un épisode tout à fait fascinant, et c'est là que je voulais en venir de cette guerre du Pélopénaise, qu'on s'appelle le dialogue Mélien, c'est que Mélos, c'est une petite île de la mer Égée, à l'est de Sparte, un peu plus près d'Athènes d'ailleurs, au sud-est d'Athènes. Et les Méliens, évidemment, Thucydie ne le dit pas, mais Mélos est du côté de Sparte. Donc Athènes débarque, et dit à Mélos, il faut que vous payiez un tribut, parce que dans la Ligue de Délos, soit vous donniez des troupes, on retrouve l'OTAN, soit vous payez un tribut, c'est le tribut que la plupart des pays européens aujourd'hui payent aux États-Unis via l'OTAN pour soi-disant assurer leur sécurité, alors que je ne suis pas absolument certain que les États-Unis, ça les intéresse toujours. Enfin bref, revenons à la Ligue de Délos, et à l'ordre Mélien, et donc Mélos répond à Athènes, non, 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 on ne veut pas payer notre tribut, d'abord nous sommes une petite cité neutre et pacifique, c'est pas vrai, en fait ils ne sont pas neutres, ils sont du côté de Sparte, mais ils disent, nous sommes neutres, nous sommes pacifiques, et nous en appelons au sens de la justice d'Athènes. Et Athènes répond, il n'y a pas de justice entre puissances inégales, Athènes assiège la cité, la femme force sa rédition, tue tous les hommes, et réduit femmes et enfants à l'esclavage. Et Athènes dit bien, il n'y a pas de justice dans le raisonnement des hommes lorsque les puissances en jeu ne sont pas égales. Et dans ce cas-là, les forts dictent leur loi, et les faibles leur obéissent. L'ordre du monde est régi par le dialogue Mélien. C'était vrai il y a 2500 ans, c'était vrai il y a 50 ans, ça sera encore vrai dans 200 ans. On peut le regretter, mais c'est comme ça. L'ordre Mélien, c'est l'ordre du monde. Je vais même vous donner une anecdote plus récente, mais qui est beaucoup plus qu'une anecdote dont je suis sidéré qu'elle ne soit pas plus connue, qui prouve à quel point ça n'a pas changé. Davos, 1997. Davos, pas Porto Alegre, ou Bombay, José Beauvais, et ses potes alter-mondialistes. Davos, la mecque de la bien-pensance, de l'économie occidentale, aisée et riche. Davos, 1997, se termine sous un table ronde, tour de table, où on demande à un représentant des cinq continents de répondre à la question suivante, à qui appartiendra le XXIe siècle ? Le premier à répondre, parce qu'on tire au sort, répond pour les Etats-Unis, c'est un jeune économiste déjà très connu qui s'appelle Jeffrey Sachs, qui dit, bon, le XXe siècle se termine, il se termine sur la toute puissance des Etats-Unis, alors il développe ça plus longuement que je vais le faire maintenant, mais il dit, je ne vois pas pourquoi ça changerait, et donc pronostique-t-il, le XXIe siècle appartiendra aux Etats-Unis. Pas de réaction de la salle, pas de réaction du Congrès. Le deuxième qui parle, parle pour l'Asie. C'est aussi, j'ai oublié son nom, un jeune économiste qui est le ministre de l'économie de l'Inde de l'époque, un garçon qui a fait ses études à Oxford ou à Boston. Et il dit, il développe ça, il ne serait, je ne suis pas d'accord, il suffit d'ailleurs de regarder la taille des tours de Hong Kong ou de Shanghai qui aujourd'hui sont plus hautes que celles de Manhattan, enfin bref, il fait tout un développement et il explique que c'est à l'Asie qu'appartiendra le XXIe siècle. Là, vous avez la partie de la salle un peu plus jaune de figure de peau que les autres qui applaudit avec la réserve et la mesure habituelle de ces pays asiatiques. Le troisième qui parle est blanc, mais il parle pour l'Afrique. C'est un colosse sud-africain qui est le ministre, là aussi j'ai oublié son nom, de l'économie de l'Afrique du Sud de l'époque. Et pareil, il dit, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas vrai, ok, en Afrique pour l'instant, c'est un peu la pagaille, les grands lacs sont à feu à sang, on a le sida. Tout ça, on va finir par le résoudre, puis ne serait-ce que pour des raisons démographiques. Et donc, lui aussi, il explique que c'est à l'Afrique qu'appartiendra le XXIe siècle. Là, vous avez toute la partie la plus sombre de la salle qui applaudit avec, là aussi, l'enthousiasme et la chaleur que nos amis africains peuvent avoir et savent manifester. Le quatrième qui parle, parle pour l'Amérique du Sud, ce n'est pas les anneaux exactement des zones olympiques, mais il se trouve que, et de la même manière, il dit, ok, c'est un peu la pagaille chez nous, il y a de la corruption, la situation iconique n'est pas top, mais la partie la plus importante du monde, c'est les Amériques, la partie qui a le plus de vitalité dans les Amériques, c'est l'Amérique du Sud. Et donc, lui aussi, il démontre et il dit que c'est à l'Amérique du Sud qu'apprécie dans la 20ème. Le cinquième qui parle, parle pour l'Europe. C'est un ministre français de l'époque qui parle à peu près bien l'anglais, donc on lui a dit c'est toi qui t'y colle. Et il est catastrophé parce qu'il entend les autres et il se dit mais qu'est-ce que je vais raconter ? Je ne vais pas moi aussi raconter comme les quatre eaux de balot que c'est à mon continent que... Et puis, son tout arrive et il faut qu'il se lance. Alors, il dit deux choses. Il dit, bon, le 20ème siècle vient de se terminer, nous les Européens, on n'en est pas très fiers parce qu'on a légué au monde deux guerres épouvantables. Mais néanmoins, il y a deux choses dont nous sommes fiers, nous Européens. La première, c'est que c'est nous qui avons inventé l'idée de la démocratie il y a très longtemps déjà, depuis la Grèce antique et on a offert ça au monde et ça, on en est plutôt fiers. Et puis, il y a une deuxième chose dont on est encore plus fiers. C'est que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui au sein de l'Union Européenne entre ces pays qui sont entre-déchirés pendant des décennies et voire même des siècles. Quelque chose d'intéressant, c'est l'Union Européenne. C'est l'idée que le jeu n'est pas à une somme... Le monde n'est pas un jeu à somme nulle mais on peut tous en tirer. Et dit-il, moi je pronostique que le 21ème siècle sera le premier siècle de l'histoire de l'humanité qui n'appartiendra pas à un continent mais à tous. Moi je trouve qu'il s'en est plutôt pas mal tiré. Silence de mort dans le Congrès. Et alors que le protocole ne l'a pas prévu, l'Indien qui a fait ses études à Oxford, Cambridge ou à Boston reprend la parole et lui dit je ne suis absolument pas d'accord. Le 21ème siècle sera un siècle de fer, de feu et de sang où nous viendrons vous écraser parce que vous n'êtes que des occidentaux décadents. Et là, tonnerre d'applaudissements interminables dans tout le Congrès. Fin de Davos 1997. Alors, je ne me lève pas tout le matin en me disant où est ma kalachnikov, où est mon casque lourd, il faut que je me prend en tête. Alors, en plus, oui. Mais c'est fini, il n'existe plus le FAMAS. Oui, d'ailleurs. Absolument. Mais, mais si on n'a pas compris que l'ordre du monde c'est l'ordre méliens, on n'a rien compris au monde. Et dans ce monde où, un, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, le retour et la folie des empires est la première menace sur la paix du monde. Dans ce monde où, deuxièmement, je vais le dire comme ça parce qu'aujourd'hui, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder, qu'on n'a pas le droit d'évoquer, mais je vais le formuler comme ça. En plus, cette formulation est assez, enfin, en tout cas, moi, je la trouve assez, elle me convient. Le deuxième, la deuxième cause de risque potentiel sur la paix du monde, c'est ce que je vais appeler le choc de l'islam et de la modernité. La troisième cause, ce sont les conséquences des évolutions économiques et démographiques. Je suis sidéré qu'on ne regarde pas plus la démographie parce que la démographie, ça vous dit ce qui va se passer à 30 ans. Vous connaissez un seul sujet aujourd'hui sur lequel on peut se projeter à 30 ans de manière certaine ? Il n'y en a qu'un, c'est la démographie. Et vous voyez bien que dans un monde où nous étions un milliard d'êtres humains il y a à peine un siècle et où nous serons 10 milliards d'êtres humains dans 20 ans, ça peut être compliqué, surtout lorsque vous couplez ça avec les réalités économiques. Et puis, le quatrième sujet de risque qui est probablement le plus important, en tout cas qui est celui qui a la probabilité d'occurrence la plus grande, ce sont les conséquences géopolitiques des évolutions environnementales et climatiques. Regardez combien aujourd'hui il est déjà compliqué, parce que c'est compliqué, seuls les imbéciles ou les malhonnêtes prétendent que c'est pas compliqué, combien il est compliqué de s'occuper, de gérer ces quelques dizaines voire centaines de migrants qui traversent la Méditerranée. La montée des eaux, dont je ne sais pas si elle est pour dans 5 ans, dans 15 ans ou dans 50 ans, j'en sais rien, mais elle a commencé. La montée des eaux va mettre hors de chez eux 1,5 milliard d'êtres humains. Vous croyez que ça va se passer facilement ? Dans un monde régi par le dialogue mêlien ? Non, bien sûr que non. Ça va être compliqué. Et donc, si nous Français ne comprenons pas que l'émergence d'une Union européenne à la fois forte qui peut parler et peser dans le monde et qui a aussi, parce que pendant des siècles nous sommes entre-déchirés et qu'on a fini par le comprendre ou on avait fini par le comprendre, je me demande si aujourd'hui on s'en souvient encore. Donc si cette Union européenne n'émerge pas, le monde va être très compliqué. Et il va être très compliqué parce que l'ordre mêlien n'est pas un ordre de performance. C'est le bordel l'ordre mêlien. Ça ne marche pas. Et c'est une solution qui régit le monde mais dont il faut absolument que la société civile comprenne qu'elle n'est pas la solution. La performance ne naît pas de l'ordre mêlien. L'ordre mêlien génère le chaos et le désordre. Et tant qu'il n'y aura pas un ordre international mais depuis l'émergence, la tentative de la société des nations puis l'ONU, cet ordre international, on ne le voit vraiment pas, vraiment pas arriver. Et en ce moment, en ce moment, c'est encore pire. Tant qu'il n'y aura pas d'ordre international et il n'y en aura pas, en tout cas, pas avant très longtemps, l'ordre mêlien continuera à générer un monde de chaos. Il y a deux réponses à cela. La première réponse pour la société civile et probablement d'ailleurs qu'on continuera à en parler, c'est ce que j'appelle l'esprit d'équipage. Ou l'esprit de défense. L'esprit de défense d'une part mais ensuite l'esprit d'équipage c'est ce qui va vous permettre la performance dans ce que vous faites que ce soit appliqué à la défense ou à d'autres sujets. Et puis, il y a malgré tout une bonne raison de continuer à avoir de l'espoir parce que ce que je viens de raconter, c'est désespérant. C'est absolument désespérant. C'est juste réaliste. Mais c'est réaliste. Absolument. Ce qui est désespérant d'ailleurs, c'est ne pas de dire ça. C'est de ne refuser. C'est un, de le refuser et deux, de ne pas se mettre en action pour y répondre. Pour moi, l'une des réponses possibles et en particulier pour la société ville et en particulier pour le monde de l'entreprise, c'est la recherche de la performance par ce que j'appelle l'esprit d'équipage. Et la deuxième raison qui fait que malgré tout le monde continue à fonctionner et je pense même à ne pas aller plus mal, c'est ce que j'appelle, en tout cas moi, c'est ma théorie des clairières, c'est qu'il se trouve qu'heureusement, il y a dans le monde partout des hommes et de vente des hommes et des femmes de bonne volonté qui dans tous les domaines, à tous les étages de la société, développe autour d'eux une clairière qui permet au monde non seulement de ne pas agresser mais de continuer à vivre et je pense malgré tout à progresser. Et donc, mais dire cela et avoir l'espoir que ces clairières nous permettent de continuer à vivre et d'améliorer, ça n'est pas fermer les yeux dans un monde qui de manière géopolitique et macroscopique est régi par l'ordre mélien et pas par autre chose. Ce n'est pas vrai. Tous ceux qui racontent autre chose sont des coupables. Pour anticiper, il faut prévoir. Il faut prévoir. Si on n'anticipe pas, on perd. Quel regard vous portez sur toutes ces cellules de prospective que nos ministères ont, qui n'ont jamais rien anticipé, qui ronronnent dans des salons feutrés ? Qu'est-ce que vous pensez sur notre capacité à anticiper ? D'abord, je crois que beaucoup de nos organismes, quels qu'ils soient, que ce soit dans ce champ que vous venez d'évolquer ou d'autres, sont hélas encaqués dans une culture de l'existence et pas dans une culture du résultat. C'est-à-dire que les gens, ici ou là, surtout là-bas, mais en particulier là-bas. On parle du Quai d'Orsay. Du Quai d'Orsay, d'ailleurs. Et ce que je vais décrire, je crois, est là, ce rencontre partout. Vous avez deux types de personnes. Vous avez celle qui se lève le matin pour exister. Je veux d'ailleurs, je veux prendre un exemple au sein du ministère que je viens de quitter. On arrive à son bureau le matin et on a une fiche à faire pour sa hiérarchie ou pour un organisme. Il se trouve que, en fait, si on réfléchissait deux secondes, bien souvent, pas tout le temps, bien souvent, on prendrait son téléphone, on appellerait la personne en charge de la problématique, on lui dirait, écoute, Paulo, voilà ce que je pense à un moment donné, il faut faire ça, l'affaire serait réglée. Sauf que si l'affaire est réglée, deux minutes après, vous n'avez plus de job. Vous n'existez plus. Donc, vous faites une fiche qui va être beaucoup plus longue à rédiger qu'un simple coup de téléphone de 30 secondes. Puis ensuite, votre fiche, vous allez passer à votre N plus 1, puis au N plus 2. puis au N plus 3. J'avais compté, moi, lorsque j'étais, j'ai passé un an au centre opérationnel des armées, qu'il y avait sept niveaux d'hierarchie entre moi, rédacteur, et le chef d'état-major des armées. Et évidemment, ces niveaux, ils prennent l'affiche, ils la lisent, ils la font monter, ils la font descendre, on vous la renvoie, on vous dit, là, vous allez remplacer vite par rapide, sauf que le niveau du suivi, non, en fait, on va mettre rapide, c'est mieux que vite, voilà. Et tout ça fait que l'affiche, elle va permettre à certaines personnes de vivre pendant 3 jours, 5 jours, une semaine, parfois plus. Et donc là, on existe. Mais on n'a pas réglé le problème. Et puis vous avez des gens, évidemment, qui simplement sont dans une culture du résultat, et qui disent, mais non, moi, j'agis pour que quelque chose change, et que ça serve à quelque chose, pour apporter une valeur ajoutée. La problématique, c'est que, évidemment, ce que je raconte, c'est caricaturale, mais la caricature, ça peut être excessif, mais ça génère très souvent, ça explique bien que ça va. Et donc, ces gens qui sont, ces organismes qui sont dans une culture de l'existence, d'abord, bien souvent, ils ne cherchent pas à changer le monde. Ils cherchent à exister. C'est le premier problème. Exister, vous avez bien compris ce que ça voulait dire derrière, absolument. Si déjà, ces organismes se disaient, non, 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 on va intervenir pour qu'à chaque moment, chacune de nos actions soit une valeur ajoutée, déjà, probablement, ça ira mieux. Il y a un deuxième problème qui est très important, c'était l'une de mes obsessions quand je commandais l'école de guerre. Le deuxième problème, c'est que nous ne préparerons pas l'avenir et nous ne serons pas des acteurs utiles pour le monde qui émerge, quel qu'il soit, si nous n'avons pas la capacité à penser autrement. Penser autrement est la condition de la survie de tout système, de tout organisme. Mais pour cela, il faut, non pas faire tous les jours des choses, autrement. Lorsque pour un sujet connu, vous avez des recettes qui sont connues et dont vous savez qu'elles marchent, il ne faut pas être débile, appliquer les recettes qui marchent. Mais il faut être en permanence dans cet état d'esprit qui se dise, je dois être prêt à penser autrement et je dois me préparer à penser autrement. Ça, c'est fondamental. Parce que si on n'apprend pas au quotidien à penser autrement, ces problèmes que nous ne connaissons pas encore, qu'il nous faudra résoudre dans deux ans, cinq ans, dix ans, nous serons incapables de les résoudre. Et pour penser autrement, il faut au minimum... Mettre le feu aux grandes écoles ? Non, je ne crois pas qu'il faille mettre le feu aux grandes écoles. Je ne suis pas sûr. Le système des grandes écoles a plein d'avantages. Il a plein d'inconvénients, mais il a aussi des avantages. Et donc je ne suis pas sûr que ce soit... Je vais redire ce que je voulais dire. Et puis je vais revenir sur un exemple des grandes écoles, en particulier sur l'ENA. Sur l'ENA, parce que je vous vois venir et donc sur l'ENA. Pour pouvoir penser autrement, il faut d'abord, en permanence, être convaincu que la culture est indispensable et qu'il faut sans cesse se cultiver et chercher à se cultiver. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, sans galvauder ce mot, qui est totalement galvaudé aujourd'hui et on raconte n'importe quoi, il faut créer de la diversité, une vraie diversité. Pas la diversité à la noix dont on nous rabat les oreilles tous les jours dans le monde médiatique d'aujourd'hui, mais une vraie diversité en allant chercher des gens qui véritablement sont différents, viennent d'endroits différents. C'est déjà une question de géographie. C'est aussi une question de parcours. C'est aussi une question de différence d'âge. C'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre en place. Et donc, culture et diversité, c'est fondamental pour être capable de penser autrement. Et il n'y aura pas de construction d'un monde un peu moins mauvais que l'actuel, voire même d'un monde bien meilleur si on n'est pas capable de penser autrement. Revenons à votre problématique des grandes écoles et avec le cas très intéressant et emblématique de l'ENA. Je ne pense pas que le problème de l'ENA, c'était l'ENA en soi. Le problème de l'ENA, c'était qu'il faut, dans un système qui essaye de construire les parcours, la sélection et le parcours des hommes et des femmes qu'il recrute et qu'il va utiliser ensuite, il faut au minimum trois étapes. Il faut une première étape qui est la sélection initiale. Quelle qu'elle soit, mais il faut une sélection initiale. Autant que ce soit sur des critères intelligents et qui se projette dans la durée et pas simplement dans le court terme. Mais il faut une sélection initiale. On peut penser que la sélection initiale à l'ENA n'était pas si mauvaise que cela. Je ne suis pas sûr que le problème était là, bien au contraire. Pour avoir rencontré au cours de ma carrière un certain nombre d'énarques, certains ont été très décevants, mais j'en ai croisé que j'ai trouvé absolument remarquable et très intéressant. Donc la sélection initiale à l'ENA, à mon avis, on peut toujours l'améliorer, on pouvait sûrement l'améliorer. Je ne suis pas sûr que ce soit le premier. Mais d'abord, il faut une sélection initiale intéressante. Ensuite, et c'est là que ça a commencé à déraper dans le système, il faut, et pour tout système, et ça n'était pas le cas à l'ENA, il faut un temps de passage suffisamment long dans la vraie vie. Parce qu'il n'y a pas de construction et de parcours initiatique s'il n'y a pas un temps de passage suffisamment long dans la vraie vie. Et ça, c'est fondamental et ça, très probablement, ça manquait à la haute fonction publique française. Et puis, il y a un troisième temps qui est nécessaire et qui n'existait pas dans la fonction publique française, et là, encore, évidemment, alors quand c'est un officier général qui va dire ça, il peut paraître suspect, mais il se trouve qu'il y a un très, très bon modèle. Est-ce qu'on le fait bien ? C'est une question mais un très bon modèle, c'est l'école des guerres. Il faut une troisième étape qui est une nouvelle sélection à mi-carrière pour choisir ceux qui vont devenir les grands patrons et bien évidemment, sur des critères différents de ceux de la sélection initiale parce qu'on ne cherche pas la même chose. Et c'est ça qui est très important. Et c'est ça qui n'existait pas. Et c'est ça qu'il fallait apporter à la fonction publique française, à la haute fonction publique. J'espère que c'est ça qu'on va lui donner. Mais c'est donc bien après une sélection initiale, quelle qu'elle soit, un vrai temps de passage suffisamment long dans la vraie vie et ensuite, de nouveau, une sélection qui peut être très dure. Dans les armées, la sélection pour l'école des guerres, c'est seulement 20% des officiers. Sur combien ? Qui se présentent ? Mais c'est 20% de ceux qui se présentent et ils se présentent quasiment tous s'ils veulent avoir une carrière d'exemple. Mais c'est seulement 20% de ceux qui se présentent et tous ceux qui sont intéressants ou pensent l'être se présentent. Ça veut dire que 80% des officiers ne vont pas franchir. Alors ça ne veut pas dire qu'on va les tuer et les mettre dehors, mais on va les utiliser autrement. En tout cas, ils ne vont pas devenir les grands patrons. Imaginez, imaginez que dans la fonction publique française, on dise aujourd'hui, hier, à tous les énarques, à 35 ans, vous repassez tous un concours, on ne prendra que les 20% meilleurs, c'est eux qui deviendront les grands patrons. Waouh ! Vous voyez le tsunami ? Et mon métaphore, je peux l'étendre à la société civile en général, imaginez que dans tous les grands groupes, c'est plus compliqué évidemment pour des PME, imaginez, dans tous les grands groupes, on dise à tous les polytechniciens, les HEC, les centraliens, les ESSEC, tous ceux sortis du système des grandes écoles françaises, ou l'équivalent, on leur dit, à 35 ans, on rebat les cartes, vous repassez un concours, on ne prendra que les 20% meilleurs. Waouh ! C'est ce que font les militaires ! Et ils ont raison ! Et donc, dans un système où vous n'avez pas une première sélection initiale intéressante, évidemment, plus elle sera large, plus elle sera diversifiée, au bon sens du terme, meilleure elle sera. Mais ensuite, un vrai parcours initiatique et un temps de passage suffisamment dans la vraie vie, puis une troisième sélection, ça c'est sûr, avec cela, on ne génère pas forcément les chefs qu'il nous faut. Et donc, ce n'est pas un procès des grandes écoles en soi que je fais, parce que je pense qu'elles ont plein d'inventures. Elles ont des inconvénients, ils ne sont pas là d'ailleurs, à mon avis, les plus grands inconvénients, c'est bien le procès des parcours que l'on bâtit après, qu'à mon avis, il faut faire, plus que ceux des grandes écoles, qui sont des lieux où il y a malgré tout une vraie sélection, perfective, mais une vraie sélection, qui sont des lieux qui demandent pour la plupart de ceux qui y passent un vrai temps d'apprentissage, en particulier dans le parcours des prépas, et donc qui sont des lieux qui malgré tout sélectionnent des gens qui sont intéressants. La seule chose, c'est qu'on les a sélectionnés sur leur qualité intellectuelle. C'est les conditions nécessaires. Ce n'est pas les conditions suffisantes. Or, en particulier, pour choisir des chefs, le plus intéressant, c'est les conditions suffisantes. C'est quoi les conditions suffisantes ? Ce sont les qualités humaines, c'est le parcours, c'est l'expérience qu'on a acquise, c'est la remise en cause que sans cesse, on a été capable de faire de soi-même, c'est toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas un procès en soi des grandes écoles. Elles sont, à mon avis, un début d'étape qui n'est pas si mauvais que cela. Pour moi, le problème, et il n'est pas là, le plus grand problème des grandes écoles, c'est que ça attire tous les soi-disant talents dans une seule case et un certain nombre d'entre eux, en fait, auraient pu être infiniment plus intéressants ailleurs que là où le système les a envoyés. On va parler un petit peu mécanique. Vous avez été pacha d'un sous-marin ? Non, je n'ai pas été pacha de sous-marin. Pacha d'un sous-marin, non ? Non, 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 je n'ai pas été pacha de sous-marin. Il se trouve que dans la marine, après, pour les gens qui, comme moi, ont fait l'école navale, après l'école navale et après les premières années de navigation, vous devez choisir un domaine de spécialité. C'est là où moi, j'ai décidé de devenir un spécialiste de la lutte anti-sous-marine. Comme d'autres vont devenir des canonniers, des spécialistes des missiles, ou d'autres vont aller, si c'est des mécaniciens, se perfectionner plus encore. on choisit un domaine de spécialisation pour, en tout cas, pour les opérationnels comme moi, pour se spécialiser dans un domaine de lutte. Et il se trouve que j'avais choisi, j'avais envie, j'avais choisi de devenir un spécialiste de lutte sous la mer. Et je pensais, et je comptais faire une carrière de surfacier, chasseur de sous-marins. Et je pensais que le meilleur endroit où je pourrais apprendre mon métier de chasseur de sous-marins, c'était dans un sous-marin. Et donc, ce qui ne se faisait pas, pour plein de raisons, d'ailleurs, bonnes ou mauvaises, mais parce que c'est vrai, peu importe. Et donc, j'ai dit, est-ce que je peux aller apprendre à la sortie de cette école qui a fait de moi un spécialiste de lutte sous la mer, est-ce que je peux aller vraiment apprendre mon métier de chasseur de sous-marins dans un sous-marin ? Et j'ai eu la chance qu'on me dise oui. Et c'est pour ça que j'ai passé deux ans dans les sous-marins. Et j'ai eu une deuxième chance, c'est que l'officier opération de mon bateau, donc c'est le directeur des opérations, c'est le numéro 3 du bateau, c'est la cheville ouvrière du bateau. Ce n'est pas un job très facile et celui qui était sur le bateau où je suis arrivé, un peu un plus comme surfacier dont on se demandait qu'est-ce qu'il venait faire là. Ce n'était pas très facile d'ailleurs au début d'arriver sur le surfacier parachuté c'est le sous-marinier. Ils ne m'ont pas accueilli hyper bien au début. C'est assez intéressant. Et il se trouve que l'officier opération de mon bateau ne faisait pas l'affaire donc il s'est fait vider et après avoir pensé que je n'étais qu'un imbécile puisque j'étais un surfacier ils se sont dit mais il n'a pas l'air si couillon que ça le surfacier donc je suis devenu officier opération de mon bateau ce qui était absolument passionnant et ensuite je suis redevenu je suis reparti dans les forces de surface pour y apporter mon savoir-faire de chasseur de sous-marins donc je n'ai pas commandé un SNA j'étais en revanche officier opération de deux SNA l'émeraude puis le Saphir. Donc quand on se retrouve dans une boîte de conserve 20 milieux sous les mers qu'est-ce que ça fait de savoir qu'en face ils ont des torpilles à hypercavitation ? C'est quoi une hypercavitation ? Une torpille à hypercavitation ? Alors avant de répondre à votre question je crois si mes souvenirs sont bons qu'à l'époque quand j'étais sous-marinier ils n'avaient pas encore ces torpilles ils les ont eu peu de temps après mais ils ne les avaient pas encore Qu'est-ce qu'une torpille à hypercavitation ? C'est pour aller simplement en gros ce n'est plus une torpille c'est une sorte de missile sous-marin c'est-à-dire que si vous voulez c'est une torpille qui va extrêmement vite sous l'eau et donc vous n'avez plus à gérer quelque chose qui va à 30, 40 ou au plus 50 nœuds sous l'eau mais vous avez à gérer quelque chose qui va à la vitesse d'une balle de carabine vous voyez bien que la défense ce n'est pas la même la défense ce n'est pas la même Qu'est-ce que ça fait ? On essaye d'être discret ? Alors de toute façon la première nécessité le premier combat sous l'eau c'est effectivement d'être discret et de ne pas se faire repérer ce que je veux dire là aussi est simplificateur et caricatural puis c'est un champ où vous ne m'entraînerez pas aussi loin peut-être que vous le voulez mais en gros vous êtes repéré vous êtes mort donc le but c'est vraiment de ne pas être repéré celui qui tue c'est celui qui n'a pas été repéré et celui qui est tué c'est celui qui est repéré c'est simplificateur mais ce n'est pas très loin de la vérité donc le grand combat sous l'eau c'est d'entendre sans être entendu ce qui n'est pas facile les sous-marins d'aujourd'hui ils font moins de bruit que le bruit de fond de la mer que le krill entre autres parce que contrairement en fait c'est beaucoup de bruit le monde du silence n'est pas le monde du silence c'est à se demander alors c'est un titre c'est un titre très politique mais c'est à se demander si le congousteau est vraiment aller sous l'eau que c'est tout sauf le monde du silence c'est extrêmement bruyant et en plus tout s'entend sous l'eau et tout porte inféminiement loin moi les premiers pistages de sous-marins suévitiques que j'ai pu faire avant d'être sous-marinier c'était sur une frégate anti-sous-marine c'était des sous-marins qui ont pisté à entre 100 et 200 km2 ce qui est assez confortable parce que même si lui vous repère le temps qu'il vous voyez qu'on a du temps trois ans après je suis sous-marinier et je me souviens de pistages où on se rasait les moustaches avant de s'être entendu de s'être entendu vous voyez que c'est pas la même chose et puis en plus sous l'eau tout peut arriver parce que vous pouvez vous rentrer dedans d'ailleurs ça arrive il y a des collisions entre sous-marins et qu'est-ce que vous pensez du buguelet de Bresse ? alors le buguelet de Bresse n'a pas été coulé par un sous-marin c'est juste impossible et il serait temps qu'enfin on le reconnaisse c'est impossible pour qu'un sous-marin plonge sous l'eau il faut deux choses qu'il puisse avoir au moins 50 mètres d'eau au-dessus de lui pour des raisons de sécurité que tout le monde peut comprendre et qu'il ait 50 mètres d'eau entre lui et le fond sinon c'est dangereux pour lui un peu comme en face de ville franche c'est ça ? en face de ville franche mais il y a vite de l'eau beaucoup d'eau en face de ville franche en mai dernier il y a très vite de l'eau donc pour qu'un sous-marin puisse plonger et donc pour qu'il ait 50 mètres d'eau au-dessus de lui et 50 mètres d'eau en-dessous de lui il faut donc au minimum 100 mètres de fond le bugalette braise a coulé par 80 mètres de fond il ne pouvait pas y avoir de sous-barin en plongée à cet endroit là c'est juste pas possible c'est comme si vous me racontiez qu'un de vos copains s'est fait faucher par l'aileron arrière d'un Airbus qui passait sous le pont de l'Alma au moment où lui traversait le pont c'est juste pas possible ça c'est mon premier point et qui ayant dit cela il n'y a plus rien à dire ensuite il est impensable qu'un marin quel qu'il soit qu'il soit sur un bateau noir un sous-marin sur un bateau gris une frégate de la marine française de la frégate ou sur un bateau de commerce ou sur un pêcheur mais encore plus le marin de la marine nationale française il est absolument impossible qu'un marin puisse mettre en danger un autre marin sans aller lui porter secours c'est juste impossible c'est pas pensable et troisième élément aujourd'hui dans nos sociétés occidentales modernes et démocratiques on ne peut pas cacher de tels faits c'est pas pensable mais vous voyez qu'en plus mes deuxièmes et troisième arguments de toute façon ils sont même pas utiles le premier fait qu'il pouvait pas y avoir de sous-marins emplogés à cet endroit-là c'est pas vrai c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi et d'ailleurs si vous voyez moi je l'ai vu pendant des jours puisque sa coque était à l'entrée de l'arsenal de Brest donc tous les jours en allant au boulot je passais devant le bugalet de Brest on voit bien que les enfoncements de la coque sont parfaitement symétriques donc les enfoncements de la coque ont été provoqués par la pression de l'eau s'il y avait eu un choc les enfoncements n'auront pas été symétriques le nombre de gens qui m'ont dit ah t'as vu les photos des enfoncements de la coque quand on voit les enfoncements de la coque on voit bien qu'il a été frappé par quelque chose vous êtes débile ou pas il est extrêmement clair même sans être un ingénieur que c'est un enfoncement par la pression de l'eau alors en plus on sait très bien que le bugalet de Brest à l'endroit où il a coulé trois jours avant il avait une croche c'est quoi une croche c'est le chalut qui s'accroche dans l'eau sur le fond et si là à ce moment-là l'équipage ne décroche pas le chalut extrêmement vite ce qui n'est pas facile le bateau est entraîné et il est cool il avait fait une croche au même endroit quelques jours avant alors pourquoi pourquoi il y a tout ce tas de soins à tour là pour trois raisons d'abord et ça c'est plutôt une qualité c'est que dans la communauté du monde de la pêche on ne critique pas les morts ça je le porte plutôt à leur crédit donc on ne peut pas accepter l'idée qu'ils n'ont pas pu réagir assez vite sachant que c'est vraiment pas les critiquer parce que c'est pas facile c'est pas facile donc deuxièmement hélas hélas il y a la part du gain et d'ailleurs vous verrez que toutes ces histoires-là toutes ces histoires-là le jour où il n'y a plus de recours juridiques possibles elles s'arrêtent et on n'en parle plus jamais et puis troisièmement il y a l'excitation la folie et la bêtise des médias quel regard un amiral comme vous porte sur le monde médiatique en détail quelle est votre source d'information comment vous faites pour vous informer et quel regard vous portez sur nos médias je ne suis pas sûr très honnêtement que je me pose cette question peut-être parce que j'ai peur des réponses que je pourrais leur apporter mais même si je n'ai pas d'analyse rationnelle réfléchie sur ce sujet je suis assez effaré de ce que je lis je vois ou j'entends je suis assez effaré des sujets dont on nous parle moi je ne regarde plus la télé française la seule télé que je regarde encore quand je regarde la télé c'est c'est France 24 en anglais d'abord ça me fait faire un peu d'anglais et parce que malgré tout France 24 parle du monde ça intéresse au monde et je trouve que c'est important je suis assez étonné lorsque je lis dans les journaux des sujets qui sont des sujets pour lesquels j'ai deux trois connaissances de voir bien souvent au mieux l'approximation au pire les contre-vérités qui sont écrites ou la mauvaise foi et alors c'était mon troisième point je suis sidéré qu'on ne soit pas capable de sortir de cette mauvaise foi de ce dogmatisme des uns des autres moi si je crée alors c'est juste pour répondre à vos questions mais si je crée un grand journal mais la première chose que je ferais j'irais chercher des journalistes de tous les bords politiques et d'ailleurs à commencer par ceux qui ne sont pas les miens et puis simplement je leur dirai les gros je ne vous ai pas appelé pour que vous veniez nous raconter des conneries mais simplement pour que justement on puisse penser autrement que votre ouverture et donc soyez totalement libre d'écrire ce que vous voulez écrire mais simplement écrivez moi des trucs qui tiennent la route et qui sont intelligents intéressants et qui ne sont pas des mensonges dogmatiques mais que c'est très inquiétant je vais glisser parce qu'en fait c'est un peu le même sujet d'ailleurs ils sont alimentés par ça aujourd'hui dans l'affaire des parrainages j'ai absolument pas maintenant que je ne suis plus un officier général d'actifs je peux dire ce que je pense j'ai absolument – Il n'y a pas un devoir de réserve de 5 ans ? – Non il y a un devoir de réserve toute ma vie mais il y a des choses que je n'aurais peut-être pas dit il y a peu de temps mais que je peux dire maintenant mais après tout je l'assume et surtout pour donner du poids à ce que je veux dire après je n'ai pas l'intention de voter ni pour Zemmour ni pour Le Pen ni pour Mélenchon je ne voterai pas pour eux – Vous ne pouvez pas rajouter Pécresse dans la liste ? – Non mais vous allez voir pourquoi je vous parle de ça de toute façon – Vous votiez Poutou vous le savez – Mais qu'il ne puisse pas se présenter ces trois candidats qui représentent quasiment la moitié du corps électoral français c'est un scandale et qu'une personne qui se targue de 4% d'attention de vote fasse la leçon en disant qu'il n'est pas question que ces gens-là puissent se présenter mais c'est juste sidérant c'est inadmissible c'est inadmissible et cette idée qu'on ne change pas les règles en cours de jeu mais je la trouve complètement conne oui en règle générale on ne change pas les règles en cours de jeu mais moi je suis désolé lorsque je fais un jeu et que je me rends compte que les règles sont totalement idiotes et bien soit j'arrête le jeu soit si le jeu doit continuer je change les règles je change les règles en quoi à partir du moment où on a reconnu collectivement démocratiquement majoritairement que les règles ne sont pas bonnes en quoi faut-il s'obstiner et là encore et je le redis bien et c'est pour donner du poids au fond de ce que je raconte sur ce sujet j'ai pas l'intention de voter ni pour Mélenchon ni pour Zemmour ni pour Le Pen je trouve ça scandaleux qu'ils ne puissent pas se présenter je trouve ça juste scandaleux pour moi c'est un déni de démocratie et l'idée qu'on ne puisse pas changer les règles parce que le jeu est lancé mais je suis désolé alors ça c'est vraiment pas penser autrement j'accepte pas ça et pourquoi on ne peut pas changer les règles si on est tous d'accord qu'elles sont connes changeons-les c'est idiot changeons-les pas n'importe comment on devrait être capable entre nous en en discutant ou en tout cas ceux qu'on a nommés pour nous représenter la représentation nationale s'ils ne sont pas capables et vu le nombre de sujets à la noix dont ils parlent tous les jours ou tous les soirs 3 exemples de sujets à la noix moi j'en sais rien c'est désespérant ouvrez votre télé regardez ce qui se passe à la somme nationale et vous en aurez vite 3 on se mêle de tout n'importe quoi on passe vous voulez un sujet à la noix tiens un sujet à la noix c'est un détail mais je veux dire je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui la loi impose un certain nombre de départements français au mois de décembre mettre chez tout le monde des pneus neiges mais c'est juste débile je ne dis pas qu'il ne faut pas de pneus neiges mais laissons les gens être juges de ça en quoi la pauvre grand-mère qui prend sa bagnole de temps en temps dans l'hiver sans jamais sortir de sa ville où de toute façon il n'y aura jamais de neige est-elle obligée d'aller mettre des pneus neiges sur sa bagnole que le tic qui va sur une route de montagne régulièrement ou qui sait qu'entre chez lui et l'endroit où il travaille au cours de l'hiver mais en plus il les a déjà parce qu'il n'est pas couillon donc voilà vraiment un sujet totalement débile pourquoi imposer à tout le monde d'avoir des pneus neiges dans un certain nombre de départements français on ferait mieux de se poser des vraies questions que quoi ? sur quelles sont les règles qui permettront à des candidats qui sont légitimes qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas qu'on ait envie de voter ou qu'on n'ait pas envie de voter pour eux je suis désolé il me semble avoir été assez clair sur ce que je dis sur les trois autres mais que Zemmour, Le Pen et Mélenchon se présentent aux élections présidentielles moi je trouve ça légitime question internet est-ce que des alors je ne connais pas le navire est-ce que désarmer le Batral du Mont Durville bâtiment logistique de surface capable de plager n'est pas une erreur stratégique ? alors il se trouve que pas sur le Mont Durville mais sur le Francis Garnier qui était un sister ship même si c'était une version un tout petit peu plus ancienne mais c'était la même chose c'est mon premier ato c'est le premier ato sur lequel j'ai servi le Francis Garnier aux Antilles après mon temps à l'écannaval sur la Jeanne d'Arc donc je connais assez bien ces bateaux là d'abord on désarme un bateau parce qu'il est devenu trop vieux il faut avoir conscience que garder des bateaux très longtemps non seulement ça fait qu'on a des bateaux qui sont obsolètes mais en plus ça coûte très très cher le coût de maintien en service d'un bâtiment d'un bateau en général et à fortiori d'un bateau de guerre c'est exponentiel dans la durée donc ça coûte beaucoup trop cher et puis en plus ces bateaux ils sont obsolètes donc désarmer le Dumont-Durville il n'y a même pas de question il fallait le faire la question qu'il y a probablement derrière celle de votre internaute c'est est-ce qu'on n'aurait pas dû remplacer le Dumont-Durville et cette classe par une catégorie de bateaux qui peuvent continuer à plager la réponse maintenant il faut et je ne connais pas suffisamment ces nouveaux bateaux mais il faudrait voir qu'est-ce qu'on a perdu en perdant les Batral qu'est-ce qu'on a gagné avec les bateaux qui les ont remplacés quand on fait un nouveau bateau on a des nouveaux avantages on peut perdre des choses très honnêtement le ratio entre ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu je ne sais pas répondre je pense quand même que les nouveaux bateaux sont plus intéressants que les anciens est-ce que c'est dommage qu'on ne puisse pas plager la réponse est probablement oui c'est probablement dommage alors plager ça veut dire quoi plager ça veut dire alors que ces bateaux-là c'est des bateaux qui pouvaient s'approcher suffisamment jusqu'aux plages pour poser leur étrave sur la plage leur étrave s'ouvrait et à ce moment-là vous pouviez sortir du bateau soit parce que ces bateaux initialement ont été conçus pour emporter une compagnie complète d'un régiment de l'armée de terre à ce moment-là leur jeep voire leur petit char pas des gros char pouvait sortir ou alors si ce n'est pas le cas parce que très souvent ces bateaux étaient utilisés pour ravitailler des atolls des îles un peu lointaines et bien facilement puisque vous aviez directement vous aviez des camions qui vous sortaient ou ne serait-ce que des racontements importants en particulier dans un endroit où il n'y a pas de port donc est-ce que c'est dommage qu'on ait perdu une capacité de plageage là pour votre internaute la réponse est clairement oui je suis d'accord avec lui c'est dommage dans le ratio entre ce qu'on a gagné avec les nouveaux bateaux qui ont remplacé les Batral et ce qu'on a perdu je vous serais étonné sincèrement je ne crois pas que globalement dans l'addition globale on est perdu est-ce que c'est dommage de ne plus pouvoir plager oui oui bien sûr que c'est dommage mais il faut faire des choix est-ce qu'on a assez de bateaux la réponse est non on n'en a pas assez est-ce que le budget de la marine est suffisant la réponse est non il n'est pas suffisant notre matériel est devenu obsolète face à la Chine et la Russie est-ce que pardon notre matériel est devenu obsolète face à la Chine et la Russie quand on voit les torpilles à hypercavitation russes leurs missiles hypervéloces l'armement chinois qui crée une marine française pratiquement c'est tous les 5 ans tous les 4 ans une nouvelle marine française tous les 4 ans une nouvelle marine française tous les 4 ans alors que la marine française est la 4ème marine du monde exactement donc quand on voit ça est-ce qu'on n'a pas l'impression de voir nos marins être des cibles sur l'eau est-ce qu'on n'a pas une armée qui est simplement une armée d'apparat est-ce qu'on leur donne un matériel qui n'est pas suffisamment compétitif déjà pour protéger leur équipage alors très clairement nous ne sommes pas aujourd'hui et la France encore moins que les autres une armée d'apparat et d'ailleurs la France est la seule nation occidentale d'Europe occidentale qui sache ce qu'est la guerre je dis bien c'est la seule nation parce que c'est la seule qui la fasse en ce moment et tant qu'on ne fait pas la guerre on ne sait pas ce que c'est les autres pays européens ne savent pas ce que c'est la guerre et c'est assez énervant que dans cette construction de l'Union Européenne ils émettent des avis sur un sujet qu'ils ne connaissent pas donc la seule nation occidentale avec les Etats-Unis si je prends une définition plus large de l'Occident qui sache ce qu'est la guerre aujourd'hui c'est la France et aujourd'hui les armées françaises ne sont pas des armées d'apparat très clairement en revanche en revanche dans un monde qui se réarme de manière colossale vous avez un certain nombre de pays du monde qui sont à plus de 100% d'augmentation de leurs marines ou de leurs budgets de défense effectivement qui qui ? ah bah la Chine en Méditerranée l'Egypte l'Algérie la Turquie pas tous 100% mais ils sont tous à des taux très importants et donc certains sont à plus de 100% dans l'Asie du Sud-Est donc l'ensemble du monde se réarme et pas de quelques pourcents il y a au moins une dizaine de marines qui sont à plus de 100% d'augmentation la Chine comme vous le disiez à juste titre la marine française c'est la quatrième marine du monde la Chine s'offre tous les 4 ans une nouvelle marine française quelques beaux esprits peuvent penser que c'est pour faire des revues navales très honnêtement c'est assez douteux et en plus que ce soit la Chine que ce soit la Russie ils sont présents soit dans des mers qu'ils avaient abandonnés pendant 20 ou 30 ans c'est le cas de la Russie aujourd'hui il y a plus de sous-marins nucléaires d'attaque soviétique et russes pardon en Atlantique qu'il n'y en a quasiment jamais eu à l'époque soviétique la Chine est présente partout c'était pas le cas depuis très longtemps certains vous disent ça n'a jamais été le cas l'empire du milieu rassurez-vous non mais là aussi c'est de la foutaise rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'ordre mélien c'est l'ordre mélien qui régit le monde la Chine a été une grande puissance navale la Chine au 13ème siècle Zhang Yishan il veut envahir le Japon il envoie 4000 navires 140 000 hommes c'est hallucinant au 13ème siècle et au 15ème siècle le début du 15ème siècle la Chine passe son temps à lancer des grandes expéditions navales dans tout l'océan indien le fameux amiral Zhang He il part avec 300 navires et 30 000 hommes c'est 50 ans avant un PPR qui s'appelle Christophe Colomb qui va traverser l'Atlantique avec 3 coquilles de noix et 90 bonhommes et on nous en rabat encore les oreilles aujourd'hui 3 coques de noix 90 pPR c'est la geste de l'histoire de l'humanité 50 ans après 300 navires 30 000 hommes donc nous on est là à se gargariser d'avoir été capable d'envoyer 3 petits bateaux traverser l'Atlantique les Chinois 50 ans avant 300 navires 30 000 hommes ils avaient emmené qui comme ambassadeur d'un autre pays sur leur navire comment ils s'appelaient ? ça je ne sais pas vous êtes plus cultivés que moi je ne sais pas mais en tout cas ils font des grandes expéditions et puis il se trouve qu'en 1542 je me trompe peut-être un ou deux ans près mais globalement à l'époque c'est vraiment ça ils décident d'ailleurs ils interdisent la navigation enturière et ils disent on se replie sur nous-mêmes et ils ne se replient pas sur eux-mêmes parce que l'empire du milieu est pacifique ou je ne sais pas quoi pas du tout parce qu'ils ont la trouille des hordes mongoles au nord de chez eux donc là encore c'est bien le dialogue mélien qui leur impose de faire ça bon ils ont compris leur erreur et c'est fini ce temps-là et c'est fini ce temps-là il y a des bateaux chinois en Méditerranée il y a des bateaux chinois en Méditerranée c'est des bateaux de pêche on vous a dit alors il y a des bateaux de guerre il y a aussi des flottilles de pêche dont on sait bien qu'elles sont des vraies flottilles de guerre regardez ce qui se passe en mer de Chine la Chine a décidé que la mer de Chine c'était chez elle elle est allée bétonner des petits atolls où il n'y avait rien du tout elle s'y est installée elle dit chez nous maintenant vous ne venez pas et cette liberté qui était absolument fondamentale pour le monde qui est la liberté de navigation partout parce que je rappelle que la navigation commerciale c'est 90% de nos approvisionnements 90% de ce que nous consommons de ce que nous utilisons pour vivre de ce que nous mangeons ça vient c'est passé par la mer 90% je vous coupe si vous me permettez je vais me faire l'avocat du diable est-ce que c'est pas une réaction qu'on a provoquée chez les Chinois on sait du moins par les Etats-Unis qui ont sécurisé le collier de perles c'est-à-dire que les Chinois se sont vus coincés depuis des années les Américains ont sécurisé le collier de perles et là ils ont décidé maintenant ça suffit alors évidemment c'est pas un jeu solitaire et c'est même et donc ce que vous dites n'est pas faux n'est pas complètement faux merci pour le complètement vrai n'est pas complètement faux d'abord ça s'inscrit dans une histoire et dans la longue durée et autant je ne porte pas sur mes épaules la culpabilité d'un Occident qui devrait sans cesse se rouler par terre sous prétexte qu'il a été colonialiste parce que là encore à tous ceux qui pensent ça je vous rappelle c'est le dialogue mélien et c'est les plus forts qui gagnent et demain c'est pas nous les plus forts tous aujourd'hui ceux qui pleurnichent sur ce méchant Occident ils seront les premiers à pleurnicher encore plus fort de ce qui va nous arriver donc moi je ne porte pas sur mes épaules la culpabilité initiale de l'Occident néanmoins néanmoins et d'ailleurs je vous ai raconté cette histoire de tout à l'heure fin de Davos 1997 il faut que nous soyons conscients de ces problématiques de ce qu'il en reste des éventuelles haines sauf que c'est pas en racontant tous les jours que nous avons été coupables qu'on risque de préparer un avenir meilleur bien au contraire si on est nous-mêmes les premiers à alimenter les foyers de ce qui va nous brûler mais c'est au secours au secours mais oui bien sûr bien sûr il y a d'abord une longue histoire je veux dire le traitement par les exotodos et en particulier les britanniques de la Chine au début du XXe siècle au XIXe siècle et la guerre de la drogue et tout ça c'est sûr qu'on n'a pas à en être fier c'est pas une guerre de la drogue on a rendu on a rendu les chinois complètement junkie et ils n'ont pas apprécié oui bien sûr mais ça je veux dire n'oublions pas ça n'oublions pas le passé les chinois n'oublient pas justement nous on l'oublie et pas eux plutôt nous quand on se remet dans le passé on a une lecture qui est toujours bon bref donc n'oublions pas tout cela donc d'abord il y a un passé ensuite il y a un passé lointain ensuite il y a effectivement un passé récent et ce que vous abordez avec la guerre de Chine et la réaction américaine la réaction chinoise non mais la réaction chinoise aux actions américaines le problème aujourd'hui le problème aujourd'hui sans savoir et distribuer les bons et les mauvais points mais le problème aujourd'hui c'est que vous avez un pays qui inscrit son action dans une vision globale du monde c'est la Chine et un pays en face qui aujourd'hui très clairement n'a plus qu'une vision ou des visions régionales du monde ce sont les Etats-Unis et ça c'est un vrai problème c'est un vrai problème parce que c'est l'histoire et c'est les leçons de l'affaire des sous-marins australiens et de la France ah oui du contrat du contrat AUKUS et donc j'en profite c'est typiquement de la part des Etats-Unis des anglo-saxons en général mais des Etats-Unis et de toute façon les Australiens là-dessus ne sont que les vallées des Américains ça procède typiquement d'une vision régionale et pas d'une vision globale sauf qu'en face les Chinois ils ont une vision globale du monde et ils ont raison question internet quand on voit l'attitude hostile des USA à l'encontre de notre nation quelle alliance nouée dans l'ordre mondial qui vient ? je ne pense pas que les Américains soient hostiles à notre nation oui pardon ils nous chient sur la tête alors ça oui mais c'est les conséquences ce n'est pas les conséquences d'une hostilité conceptuelle ce sont les conséquences justement d'une vision ou plutôt de l'addition de vision régionale et non pas d'une vision globale du monde et donc on ne prend pas en compte toutes les choses au lieu de se dire dans une vision globale du monde c'est pas mal d'avoir la France comme alliée dans le Pacifique on se dit dans une vision régionale où on ne veut développer et défendre que nos intérêts on se dit on n'en a rien à on se moque de la France mais c'est à vision globale du monde c'est pas très intelligent ça c'est la première chose et la deuxième chose mais vous allez croire que je suis je fais une fixette et que j'en suis obsédé j'en suis pas obsédé mais c'est la lecture du monde c'est un autre exemple du dialogue Mélien je suis le plus fort pense oncle Sam donc je fais ce que je veux et comme ma lecture du monde est fausse pas bonne en particulier parce qu'elle est régionale et pas globale et bien je fais des erreurs et donc éventuellement la France ne m'intéresse pas et c'est le résultat de ce dialogue Mélien qui régit le monde et de cette vision régionale des Etats-Unis qui aujourd'hui un, font des erreurs parce que dans l'approche d'une problématique leur vision n'est pas suffisamment globale et générale et deux par là même ils laissent des espaces lacunaires auxquels ils ne s'intéressent plus et dans lesquels les autres s'engouffrent et c'est ce que fait la Chine c'est ce que fait Erdogan c'est ce que font tous ces types là aujourd'hui et c'est ce que fait avec pour le coup et là encore c'est vraiment pas n'y voyez pas de ma part une défense du PPR mais c'est ce que fait avec Maestria Poutine Poutine il y a au moins un truc qu'on peut lui reconnaître c'est qu'il inscrit sa vision du monde et son action dans la durée dans la durée et dans une vision globale Je répète la question quand on voit l'attitude hostile des USA à l'encontre de la nation quelle alliance nous est dans l'ordre mondial qui vient ? Je un et là aussi je vais répéter ce que j'ai déjà dit je ne vois pas d'issue pour nous autre que dans une construction intelligente de l'Union Européenne ça c'est la première chose deuxièmement ensuite à lancer dès maintenant par la France compte tenu et là aussi de ce que je disais tout à l'heure de son rôle particulier non pas de sa toute puissance mais de son rôle particulier effectivement et pour la France maintenant et au service de l'Europe dans la durée bien évidemment nous avons des grands alliés à trouver et pour moi il y a évidemment et clairement l'Inde il y a évidemment et clairement le Japon il y a peu de temps encore je vous aurais dit il y a l'Australie mais maintenant c'est grillé pour un certain temps comment vous faites pour faire confiance à l'Australie ou aux Five Eyes comment on peut à l'heure actuelle encore faire confiance aux Five Eyes qu'est-ce que les Five Eyes ? je pense que il y a pour longtemps encore un nombrilisme anglo-saxon sous la houlette américaine et avec en particulier des Anglais qui pour des tas de mauvaises raisons moi je regrette infiniment à l'heure départ de l'Europe parce qu'il nous était nécessaire mais pour des tas de mauvaises raisons ont toujours n'ont toujours pas compris leurs intérêts européens et ont toujours décidé de jouer mais sans voir qu'il n'était devenu que la dernière roue du carrosse la donne américaine mais à mon avis à tort et à mon avis ils vont le regretter de la même manière je pense que à partir de cette histoire de sous-marins l'Australie va le payer très cher parce que d'abord leurs sous-marins il va se passer beaucoup de temps avant qu'ils les aient ils vont les louer ils vont strictement rien gagner industriellement économiquement et technologiquement ils vont se retrouver avec des sous-marins à uranium enrichi alors que les sous-marins français sont à uranium approfri ça veut dire quoi de manière très claire c'est qu'avec le combustible nucléaire d'un sous-marin nucléaire français vous ne pouvez pas fabriquer une bombe avec le combustible nucléaire d'un sous-marin à la mode américaine vous pouvez fabriquer une bombe je suis toujours sidéré que les écologistes australiens qui sont quand même assez rapides pour crier contre le nucléaire ou je ne sais pas quoi ce ne sont toujours pas réveillés donc à mon avis les australiens ils sont devenus les valets des américains pour très longtemps et sans aucun gain pour eux sans aucun gain pour eux mais bon c'est leur problème c'est pas le mien donc pour revenir à votre question c'est évidemment une alliance et une construction enfin plus intelligente et plus efficace de l'union européenne en se posant les bonnes questions les bonnes questions et puis c'est des partenariats intelligents avec des vrais partenaires qui ont tout à craindre de la Chine d'une part donc les russes évidemment les russes évidemment les russes je pense que depuis 30 ans enfin depuis la suite du mur de Berlin les occidentaux mais les américains en le premier mais les occidentaux et nous européens on aurait pu être un peu plus pertinents on joue mal la carte russe et là encore et là encore c'est absolument pas pour créditer Poutine de quoi que ce soit mais bien sûr qu'on joue mal la carte russe et ce que vous disiez tout à l'heure sur la Chine comme en réaction aux attitudes américaines mais c'est encore plus vrai pour la Russie et pour les réactions occidentales en général et américaines en particulier c'est n'importe quoi mais de la même manière l'Iran regardez ce qui s'est passé l'Iran ça se passe mal avec l'Iran vous savez depuis quand ça se passe mal depuis un discours de Bush depuis un discours de Bush qui les place sur l'axe du mal cette fameuse expression l'axe du mal vous savez ce qui s'est passé dans cette histoire les contrats de Renault non mais avant ça je vous parle Bush prépare Bush fils prépare son discours sur l'état de l'union le grand discours annuel du président américain il a tous ses conseillers autour de lui pas les meilleurs en tout cas ses conseillers certains des meilleurs étaient là mais ils se sont tus et on lit la première copie du discours et là les conseillers comme les conseillers comme disent Mister Président c'est pas assez saignant d'où quelqu'un suggère l'histoire de l'axe du mal tout ça on met l'Iran Condélisa Rice qui est donc la secrétaire d'état américaine est là elle sait que c'est une énorme bêtise pour un certain nombre de raisons qui procèdent ça j'en sais rien j'y étais pas de son âge en impersonnel je ne sais quoi elle se tait elle elle sait que c'est une bêtise elle se tait et les conseillers comme l'emportent ça c'est une sorte d'écho à votre question tout à l'heure sur les médias les conseillers comme l'emportent et donc Bush fait un discours où il parle de l'axe du mal où il refout la Russie l'Iran et tout ça début des emmerdes début des emmerdes dramatique c'est dramatique vous savez c'est ce même Bush qui on lui parle de problématiques au Moyen-Orient et il finit par dire attendez je ne comprends rien là vous me parlez de chiites de sunnites je croyais qu'ils étaient tous musulmans les arabes c'est sûr quand votre lecture du monde on revient à la culture que j'ai avouqué tout à l'heure et à la capacité à penser autrement et tout ça c'est fondamental tous les leaders que ce soit ceux du monde géopolitique ou que ce soit les leaders de la société civile et des entreprises on ne peut pas être un bon leader si on ne développe pas et on ne cultive pas ce qu'elle veut dire sa propre culture tous les jours il y a de la culture poétique il y a de la culture tout ça on a un chef des armées qui est très cultivé c'est un poète dans son âme quel regard vous portez sur le président de la république alors là on a évoqué tout à l'heure le droit de réserve et la mutinerie on a évoqué tout à l'heure le droit de réserve vous voyez bien qu'un officier général sincèrement je suis obligé de vous poser la question oui bien sûr vous avez tout à fait le droit de la poser tout à l'heure c'est une droite pas il y aurait pour exactement et je vais juste vous rappeler qu'il me semble avoir été assez libre dans mon ton depuis le début de notre entretien je considère que le devoir de réserve d'un officier général qui continue même quand il est d'ailleurs un officier général il n'est pas à la retraite on dit qu'il est en deuxième section parce qu'à tout moment il peut être rappelé donc je considère que là pour le coup même si je ne suis plus un officier général d'actif je n'ai pas à formuler de jugement sur le président de la république je dirais néanmoins que un il a des idées européennes dont personnellement je suis assez proche deux on peut se poser des questions sur ceux de manière générale qui sont autour de lui les directeurs de com son entourage est-ce qu'il a autour de lui ce qu'il faut pour mener la tâche difficile qu'il a amené trois dans l'affaire du covid qui secoue ce pays je trouve que lui faire des reproches et là je ne suis pas en train de lui donner des satisfaits mais je trouve que lui faire des reproches ce n'est pas très honnête parce que qui sait exactement ce qu'il faut faire avec déjà un corps scientifique qui vous dit tout et son contraire à tout le moment je pense que ce n'est pas facile est-ce que nous sommes sur ce sujet-là bien géré en ce moment sincèrement est-ce qu'on pourrait être mieux géré j'en sais rien donc là-dessus moi je n'ai pas de procès à lui faire et d'une manière générale je trouve que on gagnerait tous à ce que la fonction présidentielle soit plus respectée quelle que soit l'image ou le jugement qu'on a sur l'homme ou la femme qui la porte c'est compliqué avec un président qui dit qui emmerde certaines personnes je ne suis pas sûr je suis même sûr de contraire pour le coup que ce soit l'une de ses expressions les plus à droite oui je pense que d'une manière générale et ça ça dépasse ce qu'il a pu dire là et à la limite on peut comprendre qu'à un moment donné un homme quelle que soit sa fonction se lâche un petit peu je pense que le feu nucléaire c'est compliqué quand même oui oui mais ça c'est un autre sujet mais je pense que même si on n'est pas d'accord moi je pense que les gens qui refusent de se faire vacciner il y a deux catégories il y a certains c'est par crétinisme et dogmatisme et d'autres c'est avec des vraies raisons quelles que soient leurs raisons que ce soit leur crétinisme ou leur dogmatisme ou des vraies raisons je pense que tout si de rien doit être respecté que c'est le rôle de ceux qui nous gouvernent de respecter tout le monde s'il fallait décréter des brevets de citoyenneté sur le crétinisme on épurerait rapidement le nombre de citoyens la classe politique et la classe politique aussi donc je pense que tout citoyen je pense que tout individu doit être respecté et protégé quel qu'il soit et d'ailleurs beaucoup plus je pense que c'est un domaine où on se trompe complètement dans la défense des soi-disant minorités je pense qu'il est d'abord malsain et qu'en plus il n'est pas efficace de protéger quelqu'un pour ce qu'il est je pense qu'il faut protéger tout individu quel qu'il soit et c'est une différence majeure parce que quand on commence à protéger les gens soi-disant parce qu'ils sont ci ou ça on fait des classifications on fait des citoyens des sous-citoyens il y en a que vous avez le droit de critiquer d'autres que vous n'avez pas le droit et pourquoi ? pourquoi on a le droit de critiquer un tel alors qu'on n'a pas le droit de critiquer un tel je trouve ça extrêmement dangereux et puis deuxièmement on l'observe bien c'est pas efficace c'est pas efficace donc moi je suis convaincu que cette idée mais qui est l'idée prégnante qui est l'idée majeure qu'il faut protéger des gens en particulier des minorités pour ce qu'elles sont je pense que c'est une idée mauvaise dangereuse et contradictive et je suis convaincu que le seul credo qui tienne c'est de dire il faut protéger tout individu quel qu'il soit quel qu'il soit et hélas on est dans une logique inversée à mon avis c'est très grave et donc je pense que tout le monde doit être protégé tout le monde doit être protégé à l'air du nudge si je vous parlez de la crise du Covid si je vous dis vous n'avez pas anticipé vous vous êtes fait surprendre donc vous avez perdu ça vous fait penser à quoi ? je pense que la problématique de l'anticipation ça vient de qui cette phrase ? je ne sais pas c'est un grand militaire français c'est qui ? j'ai un trou de mémoire comme vous c'est vrai ? ok non je ne sais pas c'est à la fois vrai et pas complètement on ne peut pas anticiper tout ce qui nous arrivera c'est pas vrai sur les épidémies les pandémies c'est faux non mais je parle en général je n'ai pas dit qu'on ne pouvait rien anticiper je dis qu'on ne peut pas tout anticiper et donc la problématique n'est pas d'être capable de tout anticiper la problématique alors vous me direz après vous jouez sur les mots et tout dépend de la définition qu'on donne au mot anticipé et pour moi on ne peut pas prévoir tout ce qui va se passer et s'il y a un domaine qui est particulièrement vrai pour cela c'est bien la guerre on ne peut pas prévoir tout ce qui va se passer en revanche il faut sans cesse se préparer se mettre dans une posture qui va nous permettre de réagir le plus vite possible pour moi c'est ça qui est fondamental et plus vous aurez essayé d'imaginer ce qui pourrait se passer plus vous aurez essayé de comprendre le monde et ses évolutions possibles plus vous vous serez dit tiens on croit aujourd'hui cela mais que se passera-t-il si en fait c'était l'inverse je pense que c'est ça qui va arriver et en fait comment je me projette dans une situation où finalement c'est exactement l'inverse qui va se passer plus on est capable de faire cela plus le jour J quand la crise arrive plus ou moins prévu plus on sait réagir vite et donc je pense que l'enjeu n'est pas sur la capacité à avoir tout prévu c'est impossible mais sur notre capacité à réagir le plus vite possible je donne un exemple très simple qu'on dise ce n'est pas des exemples d'ailleurs dont je suis un spécialiste mais qu'on dise à un moment donné pour un certain nombre de raisons économiques logistiques on ne va plus stocker de masques en France parce qu'on croit que ça sera plus utile d'en avoir après tout pourquoi pas et donc ce n'est pas de prendre une telle décision qui me choque ce qui me choque c'est qu'on ne se dise pas quand on décide d'arrêter d'avoir des masques qu'on ne se dise pas on met en place un système qui fait que si on s'est trompé on sera capable de le refaire de nouveau très vite on s'est trompé mais on continue à fermer des lits c'est magnifique ma phrase exacte c'est qu'on a le droit de perdre mais pas de se faire surprendre là on s'est fait surprendre on est réagi comme des bleus à coller des affichettes à quatre alors moi j'inverse votre phrase et ensuite on a dit oh là là l'armée l'armée il faut nous faire des hôpitaux de campagne sur les parkings ça je trouve ça c'est du n'importe quoi je suis bien d'accord que la situation de l'hôpital après deux ans de crise soit celle qu'elle est aujourd'hui c'est incompréhensible pour moi c'est incompréhensible donc je ne suis pas un spécialiste du sujet donc je ne vais pas moi-même comme tous ces faux experts vous dire ce qu'il faudrait faire il n'y a qu'un faux con mais néanmoins le citoyen que je suis je trouve ça incompréhensible je renverse votre phrase je ne suis absolument pas d'accord avec votre phrase pour moi c'est pas on a le droit de perdre mais pas de se faire surprendre pour moi c'est on peut se faire surprendre mais on n'a pas le droit de perdre et en tout cas le militaire que je suis l'officier général que je suis je vous dis on peut se faire surprendre et personne qui de près ou de loin a approché la guerre peut imaginer qu'on ne peut jamais se faire surprendre vraiment penser ça c'est débile mais moi je vous dis on peut se faire surprendre mais on n'a pas le droit de perdre le renseignement français il en est où maintenant ? le renseignement militaire on ne va pas faire le renseignement français on va faire le renseignement militaire il en est où ? 1. je ne suis pas un spécialiste de cette question mais je ne réponds pas ça pour fuir votre réponse c'est simplement pour bien dire à tout le monde un amiral ne fuit pas non d'abord un amiral ne fuit pas mais simplement je précise que voilà je vais vous apporter une réponse dans un champ qui n'est pas celui que je connais le mieux le renseignement en général est d'autant plus compliqué que la complexité du monde s'est profondément accrue ou bien que vous voyez bien que pour rester dans le domaine stratégique et géopolitique le monde de la guerre froide le monde de la guerre froide était un monde dangereux compliqué mais pas complexe mais pas complexe et que donc la problématique du renseignement dans ce monde là est-ce qu'on le faisait bien est-ce qu'on le faisait pas bien j'en sais rien mais elle affrontait une situation qui n'était pas complexe nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est infiniment plus complexe avec le même logiciel alors infiniment plus dangereux et avec probablement de notre part à tous une capacité d'évolution pas assez rapide absolument et d'autre part même si je ne suis pas obsédé je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les réponses sont toujours dans les moyens c'est un mot répé d'ailleurs qu'on pense ça c'est pas vrai ça n'est pas toujours une affaire de moyens c'est faux mais néanmoins néanmoins il y a un certain nombre de sujets pour lesquels il faut malgré le tout un certain nombre de choses concrètes et incarnées et là dessus j'entends des choses scélérantes lorsque je sais que je suis un vieux monsieur vous avez invité un amiral à la retraite donc par définition oui c'est un vieux monsieur néanmoins il est en retraite depuis un an il n'est pas si bon que ça tournez votre tête un peu voir le nombre de cheveux blancs non mais ça ne veut pas dire grand chose puis j'en ai de moins en moins de cheveux bon néanmoins mais vous ne faites pas de teinture oui évidemment quelle idée même si je suis un vieux monsieur je suis malgré tout j'ai 60 ans c'est ça vieux oui mais peu importe pour certains c'est très vieux vous savez quand j'étais à l'école navale les lieutenants de Dessau qui étaient nos chefs des squads oui ils avaient 27 ans pour nous ils étaient super vieux un amiral quand j'étais l'école navale on n'imaginait même pas ce que c'était alors vous pensez un amiral à la retraite c'est même pas c'est sur une autre galaxie donc même si je suis un vieux monsieur ne vous en déplaise je ne suis malgré tout pas rentré dans l'armée il y a si longtemps quand je suis rentré dans l'armée en 1983 très exactement c'est l'année où je suis rentré à l'école navale le pourcentage de notre PIB consacré au budget de la défense c'était 3,5% ouais 3,8% je n'ai pas le souvenir et le budget par exemple de l'éducation nationale était derrière et assez loin derrière le budget de la défense aujourd'hui c'est totalement inversé et avec un pourcentage je ne suis pas choqué que le budget d'éducation nationale soit plus important que celui de la défense ce n'est pas ce que je suis en train de dire plus les gens sont éduqués mais on fait de guerre c'est ça 1, je n'ai pas le souvenir que l'éducation nationale marchait moins bien en 1983 qu'en 2022 et pourtant elle avait beaucoup plus d'élèves et donc quand aujourd'hui on nous raconte puisque c'est un engagement que les pays occidentaux sont censés avoir pris qu'il faut remonter le budget de la défense à 2% du PIB et qu'on nous dit c'est impossible je nous dis mais vous vous foutez de ma gueule c'est quoi cette hypocrisie en 1983 c'était 3,5% et la société l'état fonctionnait mieux qu'aujourd'hui et aujourd'hui vous me dites qu'on ne peut pas remonter à 2% alors qu'on est dans un monde infiniment plus complexe et plus dangereux qu'il y a 50 ans donc il y a un problème il y a un vrai problème donc oui même si je ne fais pas partie c'est pas ma vision du monde de ceux qui pensent que tout est dans les moyens d'ailleurs l'éducation nationale on est un bon exemple c'est vraiment pas un problème de moyens leur budget a augmenté alors qu'ils ont beaucoup moins d'élèves et ça marche beaucoup moins bien c'est pas une affaire de moyens mais néanmoins néanmoins surtout quand derrière il y a des organisations il y a des matériels il y a des technologies bien sûr que les moyens ça compte un peu et qu'on devrait se poser un certain nombre de questions sur les moyens qu'on alloue à un certain nombre de fonctions régaliennes celles de la justice font partie de ça si l'état se consacrait plus à ses grandes fonctions régaliennes peut-être qu'il utiliserait un peu mieux ses moyens que ça marcherait un peu mieux même si là encore toute la réponse n'est pas là-dedans mais donc dans un monde infiniment plus complexe beaucoup plus dangereux dont on a du mal à dans lequel on a du mal à quitter nos anciens schémas nos anciennes organisations et avec des moyens qui ne sont pas suffisants ouais on peut se poser des questions sur notre efficacité ouais ça c'est sûr mais là encore c'est pas un sujet dont je suis un grand spécialiste il faut faire coach question internet que pense-t-il de l'adage civis pacem parabellum je pense que comme la majorité des adages surtout lorsqu'ils viennent d'aussi loin ils sont évidemment totalement plein de bon sens plein de bon sens si nous ne sommes pas capables de nous défendre un parce que nous n'avons pas cet esprit de défense que vous évoquiez vous-même tout à l'heure et on peut se poser des vraies questions pour savoir si on l'a cet esprit de défense les jeunes de l'IHEDN essayent de faire un peu de boulot quand même les jeunes de l'IHEDN font du beau boulot on repasse un coucou j'ai quelques interrogations sur l'IHEDN dans son ensemble mais j'ai une certitude c'est que les jeunes de l'IH c'est vachement bien ça j'en suis absolument convaincu pourquoi vous avez des questions sur l'IHEDN ? je me pose des vraies questions sur et là aussi c'est un écho avec ce que vous avez déjà évoqué plusieurs fois sur un système qui quand même globalement depuis 70 ans n'a pas vraiment évolué dans un monde qui effectivement n'a pas du tout évolué de son côté est-ce que tout ça est vraiment cohérent ? donc est-ce que aujourd'hui mais là encore je ne suis pas en charge de ça et donc la critique est exée mais je suis complètement acquis à l'idée de l'IHEDN ça je suis mais complètement acquis la façon dont on le fait je vais dire simplement que j'ai des interrogations néanmoins c'est ça qui est intéressant les jeunes de l'IH je trouve ça super absolument là-dessus sans restriction donc cet esprit de défense est-ce que vraiment nous l'avons ? où en sommes-nous par rapport à cette fameuse phrase qu'on entendait beaucoup plus à ma génération c'est vous savez plutôt rouge que mort moi ce n'est pas ma philosophie de la vie donc il y a une vraie question sur l'état de défense et donc c'est quelque chose qu'il faut travailler ça a évidemment un rapport avec l'idée que nous nous faisons de la nation et je trouve que dans le domaine aujourd'hui sur la nation on entend beaucoup de carabistouilles débiles et je trouve qu'on gagnerait tous à relire ce que raconte Renan je ne vois pas en quoi le discours sur la nation de Renan aurait changé et il dit quoi pour simplifier c'est très intéressant ce qu'il dit Renan il dit la nation ce n'est pas une affaire de peuple ce n'est pas une affaire de géographie ce n'est pas une affaire de race ce n'est pas une affaire de culture c'est très intéressant ce n'est pas une affaire de langue il dit ces deux choses c'est accepter un héritage commun quelle que soit la façon dont on l'accepte et c'est une volonté de faire quelque chose ensemble moi je trouve ça toujours d'actualité est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui ? donc il y a une vraie question sur l'esprit de défense et puis derrière dans un monde où on a des opposants potentiels qui se réarment à plus de 100% d'augmentation de leur budget sur de longues années vous pouvez être le plus beau le plus intelligent si vous êtes tout nu dans le désert face à des canons modernes vous ne gagnerez pas la guerre et dans ce dialogue mélien qui est l'ordre du monde qui régit le monde dans un Occident qui est encore très riche face à des pays autour de nous qui ne le sont pas forcément dans un Occident qui a encore les pieds au sec face à des pays dont par centaines de milliers voire millions la population va être chassée de chez eux par la montée des eaux et pas que et pas que le stress hydrique c'est pas que la montée des eaux exactement et ce que fait Erdogan aujourd'hui en Turquie à l'encontre de la Syrie et tous les pays proches du Moyen-Orient et nous on dit rien et on se dit on les garde dans l'OTAN c'est des amis et on n'ose rien leur dire vos copains du Quai d'Orsay c'est un copain vos copains du Quai d'Orsay non c'est pas nos copains on a plus enfin bref je sais bien je vous taquine donc toutes ces raisons là font que si on n'est pas capable d'être fort il ne faudra pas pleurer on aura la guerre et on la perdra c'est bien on aura la guerre et on la perdra c'est quoi ce vieil adage c'est les périodes difficiles font des hommes forts et les périodes faciles font des hommes faibles c'est ça ? c'est pas complètement faux c'est pas totalement vrai il ne faut pas désespérer non plus rappelez-vous ce que je vous disais sur mon créneau personnel sur les clairières moi je crois qu'il y a des clairières et donc il y a partout dans le monde et à tous les niveaux et à tous les étages et dans toutes les strates et tous les endroits des hommes et des femmes de bonne volonté mais c'est des clairières il y a de la forêt autour c'est des clairières qu'il faut faire ou c'est des poches de résistance ? ce sont des clairières dont certaines doivent déjà être des poches de résistance et avec l'espoir qu'elles n'auront pas tout à se transformer en poche de résistance c'est néanmoins un scénario qui n'est pas à exclure question internet pourquoi à l'école de guerre il y a toujours environ le même pourcentage de Saint-Syrien 80% Démia 19% Dorsa 1% alors que la sélection est anonyme parce que la nature est bien faite point d'interrogation c'est ça la sélection ou mérite point d'interrogation ? alors ces chiffres ne sont que partiellement vrais ils ne sont que partiellement vrais en particulier ils ne le sont pas pour la marine pour une raison très claire les Orsas s'appellent plus Orsas s'appellent plus Orsas s'appellent plus Orsas les offices sous contrat depuis toujours dans la marine tout le monde peut passer le concours de l'école de guerre et il n'y a aucune prime à aucune catégorie jusqu'il y a peu de temps c'est en train de changer partiellement pour l'armée de terre pas encore pour l'armée de terre mais je ne doute pas que ça change évidemment là encore quand c'est un amiral qui dit ça il peut être suspect mais il se trouve que là dessus c'est la marine qui a raison il se trouve que dans l'armée de terre et dans l'armée de terre jusqu'à il y a peu de temps si vous n'étiez pas issu de Saint-Cyr ou de l'Emia mais qui était d'une façon vous ne pouviez pas passer le concours vous ne pouviez pas passer le concours donc ça donnait ces chiffres juste par construction les autres ne pouvaient pas passer le concours c'est évidemment une erreur et c'est une erreur que la marine n'a jamais faite et donc là dessus sur ce sujet là la marine a évidemment raison ayant dit cela je vais me contenter de répondre pour la marine puisque là le jeu est complètement libre il n'y a aucune prime quelqu'un qui a fait les cannavals comme moi c'est ce qu'on appelle un bordage il y a zéro prime au bordage au concours de l'école de guerre il se trouve que alors que le jeu est libre vous avez toujours je ne sais pas les chiffres exacts mais vous avez toujours une majorité de gens qui sont ici de l'école Limbal à l'école de guerre parce que pour l'instant le système de recrutement français celui des grandes écoles qu'on a évoqué tout à l'heure il a des inconvénients on en a parlé mais il a aussi un certain nombre d'avantages et c'est un système qui pour l'instant continue à recruter des garçons et des filles à 18 ans de grande qualité et que donc on retrouve ensuite au concours de l'école de guerre parce que on ne s'est pas totalement planté dans le recrutement initial le jour où ce niveau ce pourcentage de bordage à l'école de guerre basculerait complètement il faudra se poser des questions je peux vous dire que de toute façon il va évoluer pour la marine assez vite puisque depuis maintenant 5 ou 6 ans la marine recrute des officiers sous contrat opération qui sont des gens qui ne sont pas passés par l'école navale et à qui la marine offre exactement les mêmes carrières et les mêmes chances que les bordages et donc je pense le plan d'entre eux sort aussi du système des grandes écoles équivalents je pense que assez vite la population d'OSC à l'école de guerre pour la marine va augmenter en pourcentage parce que le jeu est libre et parce qu'on a créé un système de recrutement qui est l'équivalent de celui de l'école navale en ce qui concerne l'armée de terre et l'armée de l'air même si là aussi je ne tiens pas à critiquer parce que ce n'est pas mon armée et que je ne trouve pas assez élégant en plus j'ai été le directeur à la fin de ma carrière de l'école de guerre et qui est de loin l'unité interarmée la plus emblématique des armées c'est l'endroit d'ailleurs si je peux me permettre de rajouter en tant que civil c'est l'endroit où j'ai vu le plus de liberté pendant les débats donc si la communauté veut assister au débat qu'il y a à l'école de guerre il faut fureter un petit peu pour avoir leur date c'est un endroit où les militaires protègent les questions des civils alors c'est facile aujourd'hui d'y rentrer pour deux raisons d'abord parce que je le sais puisque c'est moi qui ai pris cette décision aujourd'hui et l'école de guerre est ouverte à des auditeurs civils donc il y a dans la promo d'école de guerre 60 auditeurs civils c'est beaucoup il y a 180 officiers français de toutes armées 60 auditeurs civils vous voyez que c'est un ratio qui est intéressant donc premier commentaire il y a un pourcentage important d'auditeurs civils à l'école de guerre et deuxième commentaire c'est qu'il y a un certain nombre de conférences et en particulier celles qui s'appellent les conférences de l'école de guerre le titre n'est pas très original mais il est simple ces conférences sont des conférences certes pour les officiers de la promo mais qui sont ouvertes aux civils et là à tout le monde pas seulement aux auditeurs qui ont été sélectionnés pour faire partie de la promo et donc c'est un lieu où on peut aller c'est un lieu d'échange c'est un lieu normalement de liberté c'est un lieu où l'esprit interarmé va atteindre son apogée après il risque de s'éroder mais au moins on peut espérer qu'à l'école de guerre les hauts donc vous ne me ferez pas critiquer les armées qui ne sont pas la mienne néanmoins sur ce sujet c'est un vous général mais sur ce sujet du concours à l'école de guerre je pense que et je le dirais simplement comme ça que l'armée de terre qui est en train de changer et l'armée de l'air sont en retard par rapport à la marine et je ne vois aucune raison valable de ne pas ouvrir le concours de l'école de guerre à tous les officiers quelle que soit leur origine et c'est ce que fait la marine il n'y a aucune raison ensuite de mettre des primes à telle ou telle catégorie c'est idiot ils sont toujours aussi prétentieux dans l'armée de l'air je... 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 vous savez on dit souvent non 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 mais alors bien que ce soit faux on dit souvent cela des marins c'est profondément injuste mais c'est souvent des marins qu'on dit c'est pas vrai c'est profondément injuste les marins ils sont cools respectueux toujours maîtres il faut bien comprendre il est normal il est sain il est bon ça c'est quelque chose que le pouvoir politique je ne parle pas de l'actuel je parle vraiment du pouvoir politique en général a beaucoup de mal à comprendre il est normal que ces trois armées et donc leurs officiers leurs militaires en général mais les officiers en particulier aient des cultures très différentes c'est complètement normal c'est pas normal c'est même nécessaire je vais vous l'illustrer d'une manière très simple c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre je l'ai découvert vraiment que quand j'étais à l'école de guerre donc je ne suis pas très fier de moi j'aurais pu le piger plus vite mais j'ai longtemps justement trouvé en particulier que le marin que j'étais analysait avec un peu de recul je vais le dire comme ça ce qu'on appelle les traditions dans la main de terre j'avoue que je ne comprenais pas toujours ok ils prétendent que c'est pour la cohésion mais d'ailleurs c'est bizarre ce mot de cohésion que les militaires en la main de terre utilisent tout le temps les marins ne l'utilisent pas c'est très bizarre et donc leur tradition autour de ça moi je pense que c'est bizarre en fait j'avais tort j'avais tort et je vais vous l'illustrer enfin laisser de vous l'expliquer de manière très simple son simple désir de survie d'un marin le pousse naturellement sur un bateau à être vertueux à se mettre au service de tout l'équipage parce qu'il comprend tout seul même s'il n'est pas malin il comprend tout seul que s'il ne fait pas ça il va y passer donc son instinct de survie le pousse à être vertueux et au service de son équipage naturellement sans effort qu'il soit intelligent ou stupide l'instinct de survie d'un fantassin dans sa tranchée qui doit monter à l'assaut son instinct de survie je parle du mec normal son instinct de survie ne va jamais le pousser à sortir de la tranchée pour monter à l'assaut son instinct de survie il va le pousser soit se terrer au fond de la tranchée soit au contraire à partir de l'autre côté son instinct de survie et donc l'armée de terre très intelligemment a mis en place depuis des siècles ce qu'on appelle ses traditions pour prendre en compte cette réalité parce que votre instinct de survie au fond d'une tranchée il ne vous pousse pas à monter à l'assaut en tout cas le mec normal un fou peut-être mais sauf qu'un fantassin fou ce n'est pas intéressant donc l'instinct de survie d'un homme le pousse à être naturellement vertueux dans la marine va devoir être combattu dans l'armée de terre l'armée de l'air c'est encore une autre problématique parce que d'abord et ce que je veux dire là n'est absolument pas une critique c'est juste un constat dans l'armée de l'air ceux qui risquent leur vie c'est une toute petite minorité c'est les pilotes et en tout cas les équipages remarqués et dans la majorité des cas en plus ils sont tout seuls dans leur avion et donc voyez bien que là vous êtes encore dans une logique qui est complètement différente et donc ces trois logiques différentes quand vous partez du simple fait incontestable de l'instinct de survie pousse ces armées à avoir à développer à construire des cultures différentes et la réponse extrêmement noble et intelligente que l'armée de terre a apportée à cette problématique c'est ce que l'armée de terre appelle ses traditions et un marin il ne comprend pas ça parce que tant qu'il ne l'a pas analysé parce qu'il n'en a pas besoin et donc quand il entend parler de cohésion lui qui est naturellement dans son esprit d'équipage il dit mais pourquoi ils font ça c'est débile quand vous réfléchissez deux secondes vous le comprenez est-ce que ça veut dire que les uns et les autres ensuite vivent leur culture comme il faut je ne sais pas quoi est-ce qu'ils l'ont tous compris c'est un autre débat mais en tout cas c'est profondément normal et ces différences sont profondément nécessaires et analyser ces différences entre les armées comme étant des différences contre-productives pour qu'elles bossent ensemble c'est une grave erreur c'est une grave erreur c'est une erreur qu'elle a trop souvent ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui nous gouvernent font mais c'est normal que nous soyons différents le jour où on ne sera pas construit par ces différences culturelles on le payera très cher vous avez bu un bol d'eau de mer ? j'ai bu un bol d'eau de mer oui vous savez vous connaissez pourquoi j'ai dû boire un bol d'eau de mer ? oui mais c'est sûr que ce n'était pas pour votre tourista alors ça la déclenche mais lorsque on est baptisé sur les sous-marins vous avez un ami imaginaire ? c'est-à-dire ? vous croyez en Dieu ? ah pardon ah oui bien sûr que je suis bien sûr je suis catholique c'est extrêmement important dans ma vie et suis-je un bon chrétien ? c'est une autre question mais en tant que cas c'est important et je suis profondément croyant absolument et je l'assume mais je n'ai pas honte de le dire mais je reviens je ne vois pas pourquoi ma question sur est-ce que je crois en Dieu à partir du moment où vous aviez évoqué la tourista je ne sais pas quelle connexion c'est faite dans votre esprit mais ce n'est pas inintéressant il se trouve qu'on est baptisé sur les sous-marins quand on est à nos jeunes sur-marins vous venez de comprendre la question et le rituel parce que malgré tout même si on n'a pas autant de tradition dans la métier et parce qu'effectivement les raisons sont différentes on doit boire un litre d'eau de mer on doit boire une grande quantité d'un vin absolument dégueulasse et aussi un peu de champagne et je vous confirme bien que ce ne soit pas très élégant et alors que vous avez soi-disant invité un poète dans votre émission c'est un c'est un laxatif extrêmement performant on dit tout le temps que la guerre c'est l'extension de la politique c'est la poursuite c'est ce que dit effectivement Clausewitz c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens c'est en tout cas complètement lié est-ce que c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens ou est-ce que c'est considéré que c'est parce que la politique a échoué on pourrait en débattre très longtemps simplement et là encore et pas seulement parce que c'est une fixette si on a compris que le monde était régi par l'ordre méliens et absolument on comprend bien que la guerre et la politique sont infiniment liés et que la politique va bien souvent générer la guerre dans cette trinité dont parle Clausewitz et tout ça bien sûr mais bien sûr bien sûr mais vous venez de me permettre d'illustrer que le monde est bien régi par l'ordre méliens question internet mes devoirs mon général pensez-vous que l'arrivée de l'intelligence artificielle rendra l'humain inopérant lors d'éventuels conflits de haute intensité au vu de la rapidité de prise de décision dont sera capable la machine versus l'humain ça aura très évidemment et quand je dis ça je fais des lapalissades ou j'enfonce des portes ouvertes ou du monsieur Jourdain ça aura évidemment un impact majeur est-ce que ça va remplacer totalement l'esprit humain non pour au moins deux raisons la première qui est technico-concrète c'est que il n'y a pas de combat performant sans prise d'initiative sans inventivité sans penser autrement et l'intelligence artificielle ce que je vais dire là n'en est pas une critique c'en est simplement une analyse l'intelligence artificielle c'est justement c'est pas penser autrement c'est pas prendre de l'initiative et l'intelligence artificielle ne sera jamais capable de ce qui est le coeur de la discipline contrairement à ce que les gens croient qu'est-ce que c'est la discipline l'expression la plus emblématique de la discipline François Lecointre le disait le précédent SEMA le disait très souvent et il a complètement raison je suis totalement d'accord le chef de la major des armées le grand patron des armées il le rappelait souvent et je suis infime et d'accord et moi aussi lorsque j'étais l'écologue je passais mon temps à le rappeler l'expression la plus emblématique de la discipline pour un militaire c'est l'initiative au combat la discipline c'est pas autre chose tout le monde en a une autre image et pense que c'est autre chose mais la discipline vous ne trouverez pas de meilleure définition de la discipline que celle-là la discipline c'est l'initiative au combat et bien l'initiative au combat c'est pas un truc d'intelligence artificielle et le penser autrement l'intelligence artificielle c'est penser très largement c'est balayer plein de choses c'est additionner bien des choses bien sûr mais véritablement penser autrement ben non justement c'est pas ça l'intelligence artificielle donc oui ça va avoir un impact très très important pour le bien ou pour le pire je sais pas encore et comme tout vent et pour ne pas dire toujours dans la condition humaine certainement de temps en temps pour le bien et certainement hélas de temps en temps pour le pire mais ça ne remplacera pas complètement l'homme ne serait-ce que pour ça parce que le combat restera une histoire d'initiative et de responsabilité et de responsabilité alors j'avais dit qu'il y avait deux sujets et merci de me le rappeler parce que le deux sujets il est là de responsabilité d'éthique au sens noble du terme et effectivement de vision du monde question internet que pense-t-il d'avoir un seul porte-avions en France indisponible 5 mois tous les 12 mois plus 18 mois tous les 7 ans pour changer les deux coeurs nucléaires j'en profite pour en poser une en à la suite combien de porte-avions devraient voguer sur les océans sous pavillons tricolores pour que nous soyons crédibles et moi je vais en rajouter une pour moi avoir un porte-avions quand il y a des missiles hyper véloces qui peuvent se balader au dessus de notre tête est-ce que ça vaut encore l'intérêt autre que pour faire de l'humanitaire je vais d'abord répondre à la question sur le nombre de porte-avions il est évident que n'en avoir qu'un ça n'est pas une bonne solution c'est évident c'est même incontestable donc vous ne me ferez jamais dire qu'en avoir un et un seul c'est une bonne chose non ensuite il y a ce que l'on aimerait avoir est ce que l'on peut avoir et là encore dans un budget militaire français en dessous de 2% du PIB dans les ressources actuellement allouées à la marine française on ne peut pas avoir de deuxième porte-avions est-ce que c'est une bonne chose bien sûr non il se trouve que c'est pas possible et si aujourd'hui vous disiez à la marine on vous donne un autre porte-avions mais vous restez dans votre même périmètre budgétaire vous tuez le reste de la marine et vous ne permettez pas à la marine de bâtir l'équipage les deux équipages dont elle aurait besoin pour ces deux porte-avions donc la réponse est clairement en avoir qu'un ça n'est pas une bonne chose mais elle est clairement aussi également en même temps qu'aujourd'hui on ne peut pas en avoir deux combien faudrait-il en avoir dans une Europe qui au-delà du monde qui se réarme et dans une Europe qui se réarme aussi si on se retrouve dans 10 ans ou 15 ans avec des Anglais qui ont deux ou trois porte-avions des Espagnols et des Italiens qui ont des porte-avions et la France qui n'en a que un vieillissant quel sera le rôle de la marine française si à ce moment-là le rôle de la marine française c'est simplement de pouvoir escorter de temps en temps quand ils nous le demandent les porte-avions britanniques italiens ou espagnols est-ce que c'est ma vision et mon désir pour notre pays la réponse est non si on ne réagit pas si les évolutions budgétaires qui ont été promis par le président de la République mais pour le quinquennat suivant ne sont pas confirmées si le pays n'a pas cette conscience que le monde comme on l'a déjà dit x fois depuis que nous échangeons tous les deux que le monde est plus dangereux que jamais et plus complexe que jamais et bien nous n'aurons que nos beaux yeux pour pleurer lorsque tel le petit pays sous-développé que nous serons devenus de temps en temps on sera content de japper tel un petit chien autour des porte-avions des autres pays européens les missiles hyper-véloces alors les missiles hyper-véloces c'est l'éternelle question de la cuirasse et oui ça change la donne bien sûr mais c'est pas pour ça qu'il faut être tétanisé et ne plus rien faire et à missiles hyper-véloces données il faut développer des contre-mesures données c'est-à-dire d'autres missiles anti-missiles et d'autres systèmes d'armement et donc oui ces missiles hyper-véloces arrivent mais ça veut dire une chose aussi c'est que nos missiles anti-défense ils vont profiter de cette technologie et ils vont savoir pouvoir y répondre si on s'en occupe si on y met la ressource budgétaire nécessaire bien évidemment vous vous présentez quand aux élections présidentielles ? ah jamais et moi vous pouvez me croire question internet changement alors on va essayer de la reformuler un peu quand ça est difficile changement climatique future migration massive pénurie diverse effondrement de la biodiversité tout ceci a des effets systémiques et engendrera inévitablement des guerres est-ce que l'armée et la marine ont pris en compte tous ces facteurs et en sont-ils informés de manière réaliste ? alors ce que cet internaute décrit est parfaitement décrit pertinent et intigérant c'est vraiment une bonne question la réponse c'est oui bien sûr je vais vous donner un seul exemple je peux en donner un autre c'est que il existe à l'école de guerre ce qu'on appelle des comités des comités c'est au coeur de l'enseignement de l'école de guerre mais c'est un enseignement dont j'avais confié dans la grande réforme que j'avais menée à l'école de guerre dont j'avais confié la direction aux officiers de la promotion eux-mêmes parce que ça paraissait tout à fait important et donc c'était à mes yeux ce qu'il y avait de plus intéressant et de plus important à l'école de guerre c'était ces comités et il y avait à peu près une vingtaine de comités et l'un de ces comités justement et j'espère qu'il existe toujours c'était étudier les conséquences géopolitiques des évolutions environnementales et je peux même vous dire que ce comité c'était déjà fait en 2009 il y avait un colloque qui était organisé alors il pouvait y avoir des colloques mais là c'est vraiment un comité d'officiers qui travaillait toute l'année sur le sujet et je peux même vous dire que ce comité nous l'avions lancé je l'avais lancé en partenariat avec le WWF France et donc c'était sous la houlette de Pascal Canfin qui en était le directeur général à l'époque et de moi-même ça ça étonnait beaucoup de monde je ne suis pas sûr d'ailleurs que le WWF soit remis de cette histoire parce que Pascal Canfin qui était le directeur général de l'époque Isabelle Otissier qui était la présidente du WWF à l'époque et qui est une chère amie avait parfaitement compris les enjeux d'ailleurs nous avons été Pascal Canfin et moi-même auditionné à l'Assemblée nationale par la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et Marielle Sarnès qui vivait encore à l'époque qui était la présidente de cette commission m'a dit elle était sidérée elle n'avait jamais vu la commission aussi complète que pour cette audition donc c'est bien la preuve qu'ils y étaient tous Le Pen et Mélenchon que j'évoquais tout à l'heure ils y étaient donc c'est bien un sujet qui est compris au moins par certaines personnes et en tout cas dans les armées on y réfléchit fortement est-ce qu'on y apporte est-ce qu'on y apporte les bonnes réponses ça c'est une autre question c'est compliqué mais en tout cas on en a une claire conscience absolument mais c'est une vraie question importante il y avait un truc qui avait été organisé au CID c'était les répercussions du réchauffement climatique sur le livre blanc de la défense française c'était très intéressant surtout sur les accords méditerranéens question d'internet je la retrouve bonsoir mon amiral que pensez-vous de la disparition de l'affaire du souma russe le Kursk ? alors j'en pense ce qui est aujourd'hui est connu par tous alors c'est vrai qu'il y a eu là aussi c'est comme le bugel de braise il y a eu des tas de fantasmes longtemps à une époque aujourd'hui et ce que d'ailleurs les marines occidentales savaient depuis le début le Kursk il n'y a ni complot ni rien un il y a une explosion à l'intérieur du bateau probablement l'une de ces torpilles qui fait couler le bateau mais c'est un accident interne ça c'est le premier commentaire qu'on peut faire et c'est factuel deux il y a effectivement un pouvoir politique russe Poutine qui à l'époque tarde à réagir c'est la fumelle leur pointe de diamant qui vient de sortir et bim mais c'est exactement pour cela c'est exactement pour cela mais pour cela le pouvoir politique tarde à réagir lorsque Poutine se rend compte que ça a une vraie conséquence en interne sur l'opinion publique russe il dit ok on peut réagir à ce moment là c'est trop tard et les moyens d'intervention parce que parce que pour réagir il faut faire venir les moyens d'intervention américains donc c'est vrai qu'en plus français non on ne savait pas nous même aller les chercher on n'avait pas cette capacité cette espèce de mini sous-marin qui va se clamper sur l'autre sous-marin pour ensuite extraire l'équipage ça non on ne savait pas faire ça donc il fallait vraiment passer par les américains en tout cas à l'époque on ne savait pas faire et donc réaction tardive du pouvoir russe qui fait que effectivement alors qu'on sait qu'il y a eu du survivant pendant un certain temps et qu'on aurait probablement pu alors pas tous les sauver parce qu'une certain nombre une partie de l'équipage a été tuée lors de l'explosion mais il y a effectivement alors est-ce que c'est 10, 15, 20 ou 30 ça je ne sais pas mais il y a quelques marins russes qui si on avait réagi tout de suite auraient pu être sauvés absolument mais l'histoire que c'est un sous-marin américain qu'il a coulé ça c'est n'importe quoi on arrive vers la fin de notre interview on va passer à des questions plus détendues est-ce que vous avez vu les archives de la Navy déclassifiées où il y a des petites choses qui se baladent dans les caméras les ovnis qui se baladent où ils ne savaient pas ce que c'était est-ce que vous avez vu ça ? non non la marine américaine a publié du moins oui j'ai vu des trucs dans la presse pour l'instant mais là encore je n'y connais rien est-ce que vous quand vous étiez sur votre bateau vous avez vu des trucs bizarres ? j'ai vu plein de trucs bizarres mais parfaitement identifiés est-ce que j'ai vu est-ce que j'ai vu alors si la question est-ce que j'ai vu des martiens des extraterrestres des petits bonhommes avec des boules vertes sur les oreilles est-ce que vous avez vu des technologies est-ce que vous avez vu des technologies qui étaient tellement en avance que c'était compliqué non très honnêtement non très honnêtement non vous avez vu ces images ? je me souviens d'avoir vu un article dans la presse il ne m'a pas troublé pourquoi pas troublé ? parce que pour l'instant je n'y crois pas c'est pas une histoire d'y croire ou pas y croire non sincèrement je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas répondre d'accord vraiment je vous raconterai des coups si j'ai inventé des... question internet faut-il sortir de l'OTAN ? c'est l'éternelle question c'est l'éternelle question non résolue est-ce que on fera plus facilement évoluer un système en étant à l'intérieur ou à l'extérieur ? si vous me demandez est-ce que je suis un grand fan de l'OTAN ? ma réponse est que vous l'avez déjà vraiment compris est non ensuite à partir du moment où on n'en est pas complètement satisfait et rappelez-vous tout ce qu'on s'est raconté tous les deux tout à l'heure sur le parallèle fascinant entre la ligue de Délos et entre l'OTAN à partir du moment où on n'en est pas satisfait ce que plutôt ma posture est-ce que c'est au sein de l'OTAN qu'on pourra le mieux agir ou à l'extérieur ? j'ai tendance à penser en règle générale pour répondre de manière théorique à cette question théorique qu'on change plus un système quand on est dans son sein que quand on est à l'extérieur question comment un amiral il se prépare à mourir ? alors c'est pas la première question qu'il faut se poser pour une raison très simple je dis que c'est pas la première ne me faites pas le coup c'est qu'est-ce que je dois faire pour rester pour survivre ? non non c'est pas la première la spécificité d'un militaire contrairement à ce que la plupart des gens croient ça n'est pas de donner sa vie c'est pas vrai sa spécificité c'est de porter la mort au nom de la nation qui est la CN et qui le lui demande lorsque la nation estime que c'est nécessaire c'est d'ailleurs fascinant de voir comment vous retrouvez là et la grande sagesse d'une époque dont trop souvent on a raconté qu'elle était obscure mais qu'on a appelé le Moyen-Âge où vous retrouvez les trois grands ordres de la société les oratorès ceux qui prient les laboratorès ceux qui travaillent et les bellatorès ceux qui se battent pour que ceux qui prient et travaillent puissent prier et travailler en général c'est ceux qui prient qui les envoient dans une société démocratique pour revenir à notre période vous avez une catégorie de citoyens très particulière et une seule ce sont les militaires dont la spécificité est de porter la violence au nom de la nation lorsque la nation estime que c'est nécessaire moi je suis plutôt heureux d'avoir fait ça dans une nation démocratique que dans une nation qui ne l'aurait pas été mais en tout cas c'est ça le rôle des gens donc notre rôle à nous il est de porter la mort il se trouve donc je viens bien répondre à votre question il se trouve que en portant la mort nous acceptons de donner notre vie et c'est cela qui sauve notre humanité et donc un militaire qui n'accepterait pas de mourir ou de pouvoir mourir serait mais totalement dans l'incohérence complète je vais même vous faire cette confidence que c'est pas très courageux peut-être mais je suis assez heureux de terminer ma carrière avant que de plus en plus on porte la mort sans prendre aucun risque je dis pas qu'il ne faut pas le faire je vous fais juste une confidence personnelle que toute ma vie j'étais dans une époque où les militaires dont je faisais partie en portant la mort pouvaient être obligés de donner leur vie et c'était ça qui sauvait notre humanité c'est ça qui sauvait mon humanité et j'en étais heureux dans un monde où on portera la mort sans prendre de risque je suis assez heureux de ne pas connaître cette période donc pour répondre à cette question est-ce que le jour J j'aurais pas eu peur est-ce que j'aurais pas eu la tourista j'en sais rien mais la question n'est pas là mais en tout cas il me paraissait totalement naturel que la contrepartie de ma spécificité qui était de porter la mort était de pouvoir donner ma vie et donc j'étais prêt et ontologiquement j'étais prêt à perdre la vie et si je ne l'avais pas été ça aurait été totalement incohérent pourquoi il n'y a pas de femmes dans les sous-marins ? il y en a maintenant c'est bien est-ce que vous avez trois livres à conseiller à notre communauté ? ah oui absolument et ça ne va pas être original pour ceux qui me connaissent parce que c'est quoi votre livre déjà ? alors si vous voulez parler de mes livres alors si d'abord je conseille tout le monde de lire les livres de Loïc Finas bien évidemment mais ce n'est pas ça ma réponse c'est pas ça ma réponse je vais vous faire la réponse le dernier est pas mal je vais vous faire je vous en remercie vous le connaissez d'ailleurs ou pas ? pardon ? vous le connaissez ? Loïc Finas vous n'avez pas compris ma blague ? si 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 mais je souhaite ne pas trop parler de lui déjà déjà d'ailleurs il a été très bavard ce soir il faut qu'il arrête non je vais vous faire la réponse qui correspond au conseil alors ils rigolaient souvent ça les faisait rire les officiers de l'école des guerres pendant les cinq années où j'étais dans cette école parce que je leur conseillais très souvent des lectures mais vous avez supprimé la fiche oui exactement bref exactement j'ai plus fait je trouvais ça débile imposer alors parce que là on est entre nous vous aviez supprimé la liste de lecture oui je trouve ça débile vous demandez pas à des hommes et les femmes de 38 ans sur sélectionnés c'est les 20% meilleurs d'une population qui a déjà été extrêmement sélectionnée avant un enfant qui sort de 15 ou 20 ans de vie opérationnelle et cette génération est une génération qui a connu la guerre et qui fait la guerre ils sont remarquables vous leur faites pas une liste de lecture comme des petits écoliers c'est n'importe quoi donc moi ça m'énervait mais en revanche dans nos échanges parce que j'avais beaucoup d'échanges avec eux et d'ailleurs c'était de loin ce que j'ai préféré à l'école de guerre c'est ces échanges que j'ai eus pendant 5 ans avec ces officiers passionnants et remarquables je leur faisais souvent parler de mes propres lectures et je leur donnais des conseils de lecture mais très officiellement et d'ailleurs ça se retrouve dans le discours inaugural que je vais sacaner je conseillais 3 livres et donc ce sont ceux-là plus encore que tous les autres que je vais conseiller je conseille d'abord de lire L'usage du monde de Nicolas Bouvier Guerre et paix de Tolstoy et les autres on les sous en français alors si vous pouvez le lire en russe allez-y en russe mais la traduction française est très bonne et très honnêtement moi je l'ai lu je l'ai lu en français et Les enfants Jéromine de Ernst Wischert lisez l'usage du monde si vous voulez effectivement comprendre le monde et Nicolas Bouvier pour cela est tout à fait passionnant et intéressant à lire si vous voulez comprendre la guerre lisez Tolstoy je peux même vous dire que j'ai relu parce que je l'avais lu quand il y avait 20 ans mais j'ai relu quand j'étais à l'école de guerre Tolstoy pendant le mois où on faisait faire de la planification militaire aux objectifs de l'école et vraiment d'ailleurs je leur ai dit je m'en suis pas caché je leur ai dit mais vraiment je me disais qu'on pourrait supprimer ce mois de planification c'est pas toujours très drôle c'est même franchement pas drôle militaire et je vous dirais je vous donne une semaine pour lire guerre et paix en fait ça serait beaucoup plus utile et lisez Les enfants Jéromine qui est le plus beau roman que j'ai jamais lu parce que ça vous fera comprendre l'humanité donc Bouvier pour la compréhension du monde Tolstoy pour la compréhension de la guerre et Vichert pour la compréhension de l'humanité Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer quelque chose d'impérissable ? Soyez vous-même et n'ayez pas peur Mon amiral merci C'est moi merci de votre accueil Sous-titrage ST' 501